Bonjour à tous, bonjour. À Octo, on croit que l'informatique transforme nos sociétés. On l'a d'ailleurs mis en première page de notre site depuis quelques années. Donc on croit que l'informatique transforme nos sociétés et on pense que la blockchain a ce pouvoir de transformer la société et les sociétés. Et c'est pour ça qu'on est très content et je suis très excité à vous présenter la blockchain en détail pendant trois heures. C'est bien d'avoir trois heures parce que ça va nous permettre de creuser des détails, de l'implémentation, des bouts de code, chose qu'on a rarement l'occasion de voir sur les conférences traitant du sujet. Donc pour ça, moi-même, Benoît, directeur technique Octo, et Yann, consultant senior Octo aussi. Comment va se dérouler les trois heures ? On va commencer à regarder vraiment Bitcoin, comment ça marche, pourquoi, comment. Donc c'est vraiment important de comprendre comment Bitcoin marche puisque toutes les autres plateformes, Ethereum dont on va parler juste après, se comparent à Bitcoin pour expliquer leur fonctionnement. Donc c'est fondamental de comprendre comment Bitcoin marche pour après comprendre les évolutions. Donc on fera la pause à ce moment-là, ce sera à peu près une heure ici, on prendra quelques questions au passage. Ensuite, on va regarder la plateforme Ethereum, qui est un petit peu la plateforme en vogue en ce moment quand on parle de blockchain, et qui permet de faire tourner des programmes, qu'on appelle des smart contracts, sur une technologie blockchain. Donc à ce moment-là, on aura du code, et ça va permettre de démystifier la technologie, et permettre pour vous d'appréhender un petit peu comment on va développer là-dedans. Au passage, on va regarder les usages qu'on peut en faire aujourd'hui, et les usages qu'il faut chercher si vous, vous cherchez des cas d'usage, ou appliquer cette technologie-là. Dans la foulée, on regardera un petit peu les usages possibles, ou en tout cas les usages un peu plus prospectifs, que nous promet cette techno. Et enfin, parce que je pense que c'est une question essentielle, je vais m'attarder en guise de conclusion sur la question de la gouvernance, c'est-à-dire qui décide et comment ces personnes décident de l'évolution de la technologie elle-même. Parce que finalement, l'évolution de la technologie va forcément impacter ce qu'on y met dedans, et donc impacter son impact à la technologie envers notre société. Donc on commence par Bitcoin, comment ça marche. Tout d'abord, pour rappel, Bitcoin, c'est un réseau peer-to-peer, permettant de transférer de l'argent sans avoir recours à une entité centrale, telle une banque. En fait, c'est important d'avoir ça en tête, parce que finalement, il faut avoir ce but pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. C'est vrai qu'avec Internet, on s'envoie des messages, on s'envoie de l'information très facilement, sans avoir vraiment besoin de quelqu'un qui fait l'intermédiaire. Mais c'est difficile de transférer de l'argent, puisque de l'argent, on peut la copier, une information, on peut la copier autant de fois qu'on veut. Donc si on arrive à copier de l'argent, ça n'a plus de valeur. Donc là, tout l'intérêt, c'est de pouvoir s'envoyer une valeur sans pouvoir finalement la copier. Pour comprendre Bitcoin, il faut passer par des notions de base en cryptographie, donc la fonction de hachage et la signature électronique. Donc c'est rien de bien nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que ces technos-là, on les connaît depuis 20-30 ans, facile, sont déjà intégrés dans vos browsers, et on les utilise tous les jours. Par contre, si on veut comprendre comment fonctionne Bitcoin, il faut les avoir en tête. Donc la première, fonction de hachage, ou hash, parce que fonction de hachage, c'est un peu long à dire, donc un hash en anglais. Donc l'empreinte électronique de n'importe quel message, de n'importe quel fichier. Rien de mieux qu'un exemple pour vous expliquer ce que c'est. Donc on prend sur la partie gauche n'importe quel message, donc ça s'applique sur les messages, sur des fichiers, sur n'importe quelle suite de caractères ou numériques. On prend une entrée, et à la fin, on a une empreinte sur un nombre fini de caractères, qui sera plus ou moins unique, en tout cas qui sera défini en fonction du message. Donc déjà, on peut prendre n'importe quelle entrée, que ce soit un petit message comme là, que ce soit un fichier de plusieurs gigas ou plusieurs pétaoctets, c'est pas grave. On prend ça, on fait notre fonction, et à la fin, on a quelque chose avec une taille fixe. Les empreintes sont toutes de taille fixe. Dans mon exemple, j'ai 10 caractères. On verra pour Bitcoin, c'est un peu plus long. Mais on a une sortie fixe. Point à noter, c'est que finalement, la moindre variation va produire un hash différent. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est que si on a une entrée différente, comme là, avec juste un petit point ou un point d'exclamation, on a une sortie potentiellement complètement différente. Et quand même, une même entrée, elle, produit toujours la même empreinte. Exemple de hash qu'on trouve dans Bitcoin, donc c'est pas sur du caractère, c'est sur 256 bits. On parle de SHA256. Ça fait ça. Ce qui fait qu'on a un nombre assez énorme de possibilités là-dedans. Et ce qui nous permet d'avoir finalement, à chaque fois qu'on a une empreinte qui correspond à un message, si on prouve que le message produit l'empreinte, on est à peu près sûr que c'était le bon message. Quelques propriétés de CH, rapidement. Un, ils sont rapides. On en fait plein dans Bitcoin, on ne fait que ça. Donc c'est important de voir que pour produire une empreinte, c'est quelque chose d'assez rapide. Ça ne va pas nous bouffer tout notre CPU. C'est résistant à la collision. C'est-à-dire que oui, on part d'un ensemble complètement infini, donc l'ensemble des possibles, et on est sur un espace fini, donc l'ensemble des messages de 256 bits. Donc effectivement, il y a des collisions. Par contre, c'est très compliqué à les trouver. Il faut vraiment avoir de la chance, et limite, il faudrait les faire en brute force, les faire un par un. Donc c'est résistant à la collision, ce qui nous permet, encore une fois, si vous trouvez un message qui correspond à l'empreinte, c'était le bon message. Vous pouvez dire, moi je prouve que j'ai bien fait cette empreinte, puisque si vous faites tourner l'algorithme, vous retrouvez bien sur l'empreinte. Donc c'était bien le même message qui était au départ. Et on ne peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut regarder n'importe quelle empreinte, et en fait, c'est impossible de déterminer quelle était son origine. Donc c'est non réversible. Typiquement, quand on parle de confidentialité, d'anonymat, c'est important. On peut mettre l'empreinte n'importe où, tout le monde peut y avoir accès, mais personne ne peut retrouver finalement le message, s'il n'a pas le message d'origine lui-même. C'est tout pour l'éage. En tout cas, c'est tout ce qu'il faut savoir pour cette présentation. On ne va pas dans l'implémentation. Donc deuxième point important, la signature électronique. La signature électronique, elle a le même objectif qu'une signature papier, c'est-à-dire de prouver que vous êtes bien l'émetteur du message. et que c'est bien vous qui avez signé et que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc là-dedans, il faut regarder un peu comment ça marche. C'est comment on se sert de signature électronique. Donc la première ligne, c'est la première chose qu'il faut faire pour se créer une signature, c'est générer des clés. Surtout que, comme je le disais, pour Bitcoin, on a un système décentralisé où tout le monde peut rentrer dans le réseau. Donc là, on va générer des clés de façon aléatoire. Et comme on a un espace très important possible, si on le fait à un bon aléatoire, personne ne va retrouver notre même clé. Donc avec ce système aléatoire, on trouve une clé publique qu'on peut envoyer à tout le monde. Et c'est par ce moyen que vous allez être identifié sur un réseau tel que Bitcoin. Et une clé privée qui va vous permettre de signer ces messages. Donc la clé privée, il faut la garder parce que c'est vraiment votre secret, la chose unique qui vous permet de signer des messages. Si quelqu'un la retrouve, par contre, il peut signer ce qu'il veut à votre place. Donc la clé privée, on la garde. La clé publique, on l'envoie à tout le monde et c'est comme ça qu'on se fait identifier. Donc une fois que vous avez ces clés, vous voulez signer un message et l'envoyer à quelqu'un pour prouver que c'est bien vous qui l'avez écrit. Donc vous signez votre message avec votre clé privée et ça vous donne une signature typiquement sous forme de H comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un peu la même chose. Donc on signe ça, on a une signature unique et la signature sera unique par rapport au message. Votre clé privé un message, ça fait une seule signature. Donc même si quelqu'un voit votre signature pour un message particulier, il est en incapacité d'aller signer n'importe quel autre message. À la différence d'ailleurs d'une signature papier où là il suffit de faire une photocopie, la poser et on est bon. Là c'est pas possible. Une fois que vous avez envoyé votre message, la signature et votre clé publique à la personne avec qui vous envoyez un message, cette personne peut vérifier en prenant la clé publique, votre message et la signature que la signature correspond bien au message et à votre clé publique. Elle sait que ce message n'a pas été modifié et que c'est bien vous qui l'avez signé. Donc point important, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que c'est non forgeable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, même si on regarde plein de messages, plein de signatures, on ne peut pas retrouver la clé privée. Donc on sera en incapacité pour quelqu'un qui sniffe le réseau de signer à votre place, même s'il regarde plein, plein, plein de messages. Donc un message, une signature, non forgeable, effectivement, et attention à ne pas divulguer sa clé privée puisque c'est la seule chose qui vous permette de faire ça. Donc une fois qu'on a passé sur ces notions de base de crypto, qu'on utilise encore une fois déjà tous les jours, quelques structures de données pour pouvoir introduire la techno-blockchain. Donc la chaîne de bloc, forcément, c'était un peu l'élènement de base, une chaîne de bloc, c'est quoi ? Finalement, on va lier un ensemble de données par des blocs. Ici, on en a un premier, là, un deuxième bloc, etc. Et en fait, on va les lier en prenant le hash précédent de la donnée. Et ça, ça va nous donner un bloc de la donnée plus le hash qu'on va rehacher, etc. Et le gros intérêt d'avoir une chaîne de bloc là, c'est qu'une moindre modification, par exemple sur le premier bloc, va entraîner, comme le bloc a été modifié, va entraîner une modification de son hash. Donc si cette partie-là a été modifiée, comme on prend le hash global, ça va aussi modifier le hash du bloc d'après et le hash complet qu'on aura à la fin. Donc, pour aller modifier une donnée dans n'importe quel bloc, il faut remonter et refaire tout le système. ce qui fait que pour n'importe qui qui a envie de vérifier est-ce que son bloc a été altéré ou pas, sa chaîne de bloc a été altérée, il suffit de vérifier tout ça. Donc, très rapidement, on sait s'il y a quelqu'un qui a essayé d'altérer notre bloc ou pas et que notre donnée est toujours valide. On verra encore une fois que c'est un élément essentiel dans Bitcoin. La deuxième structure, c'est ce qu'on appelle le Merkel tree. C'est important. C'est très important. Non, c'est très important. Donc, on va s'y attarder un petit peu. C'est vraiment, vraiment important. Je crois que tout le monde l'a lu. Donc, quand même, le Merkel tree. Merkel tree, c'est quoi ? Encore une fois, on utilise des H, on utilise des H tout le temps. Donc, on a tout un ensemble de données qui sont en bas, c'est les feuilles de notre arbre et pour chaque bloc de données, on fait son petit H, on fait ça pour tout le monde et en fait, on fait des H de H. Donc, arbre binaire, au-dessus, on a un H de H, là encore, le H des deux H qui sont des H de H de H, etc. Cette structure, elle est super, sympa, parce qu'il suffit d'avoir la racine pour après avoir, quelque part, l'empreinte de tout notre arbre. Donc, pour des clients ou des gens qui ont besoin de vérifier tout un ensemble de données, on peut ne stocker que ce H racine pour finalement stocker l'empreinte de tout notre arbre. Ce qui fait que, si j'ai envie de montrer que ce bloc-là est bien dans mon arbre, la personne, elle, n'avait que la racine de l'arbre là-haut, et moi, j'ai envie de montrer que mon bloc de données est bien dans son arbre. En fait, au lieu de lui donner tout l'arbre et qu'il refasse les H de partout, je n'ai besoin que de lui donner cet ensemble-là. Donc, mon bloc, qui potentiellement fait un certain nombre de données, les H qui nous permettent de remonter l'arbre, donc les petits H adjacents, et la personne, en faisant ça, retrouve son H à L qu'elle a stocké et dit, oui, c'est les mêmes racines, donc c'est le bon arbre, donc le bloc que je vous ai présenté, il est bien dans votre arbre. Donc ça, c'est rapide, c'est en haut de log de N pour ceux qui s'intéressent à sa complexité, des choses comme ça, mais surtout, imaginons que là, j'ai vraiment plein de données, des teras de données, si mon bloc là, il ne fait que quelques mégas, je fais quelques mégas et quelques H, hop, c'est bon, j'arrive à prouver l'existence d'une donnée dans son arbre. Et pareil, sur la modification, si je veux dire, vous aviez un arbre de Merkel et vous avez la racine de l'arbre de Merkel que vous avez stocké, je vous propose de modifier en modifiant une donnée ici, on n'a besoin que de recalculer finalement ce côté-là. On n'a pas besoin de tout recalculer et de faire les H de tout. Donc, c'est vachement intéressant et effectivement, des fois, on dit que Bitcoin est juste un énorme arbre de Merkel. Donc, on a fini pour la partie structure et cryptographie. Et en fait, Bitcoin, c'est quoi ? C'est juste un assemblage de technologies qui étaient existantes avant, mais un assemblage assez malin qui nous permettent de répondre à la promesse du début qui est de finalement transférer de la valeur sans entité centrale. Donc, les transferts de valeur sans entité centrale, ça passe par des transactions dans Bitcoin qui obéissent à à peu près deux règles. La plus importante, c'est qu'on ne peut transférer que des pièces, que des Bitcoins. Ah oui, je suis désolé, j'ai oublié de changer. On va parler de pièces et de Bitcoin. j'ai oublié de changer. On va parler de Bitcoin. Donc, à chaque fois que vous voulez des pièces, ce sera Bitcoin. On ne peut transférer que des Bitcoins qu'on possède. Donc, avec des transactions de type pay où je dis, je paye 3 Bitcoins, 10 Bitcoins à quelqu'un. Deuxième règle, il y a des mineurs dont on va parler un peu plus tard qui, eux, peuvent créer des Bitcoins avec des transactions de type Coinbase. Donc ça, on verra vraiment le détail après, mais finalement, il faut comprendre que les mineurs ont le droit de créer ces transactions Coinbase qui créent des Bitcoins parce qu'ils font un travail un peu rébarbatif pour lequel on les paye en Bitcoin via ces transactions Coinbase. Donc, on va dire que les mineurs qu'on va nommer Michel par la suite peuvent créer à peu près quand ils veulent des Bitcoins. Prenons l'exemple de Michel veut donner un Bitcoin à Alice. Donc, Michel étant mineur, hop, il crée un Bitcoin avec sa transaction Coinbase qui signe avec sa clé privée de Michel. Et en fait, c'est cette transaction-là qui correspond à un Bitcoin. Donc, maintenant qu'il est en possession d'un Bitcoin, il peut le transférer. Donc, il fait une transaction de type Pay. Il dit, je paye à qui a la personne qui a cette clé publique-là. Pour aller un peu plus rapidement, nous, on parle de clé publique d'Alice. Donc, on paye à cette clé publique. Je paye quoi ? Et bien, la transaction précédente qu'on va désigner par justement son hash pour voir que c'était bien la transaction dont on parle et qu'elle n'a pas été altérée. Et donc, Michel signe avec sa clé privée et c'est de cette façon qu'il prouve qu'il était bien le détenteur d'un Bitcoin et qu'il fait cette transaction. De la même manière, Alice, qui est maintenant en possession d'un Bitcoin, veut faire ce transfert à Bob. Et bien, pareil, elle paye à la clé publique de Bob, elle fait référence à la transaction d'avant qui lui donnait un Bitcoin et elle signe cette transaction avec sa clé privée pour le coup, ce qui prouve qu'elle peut le faire. Et quand on est dans cet état-là, c'est bien Bob qui est en position d'un Bitcoin. Et c'est bien cet enchaînement de transactions que tout le monde écrit. Donc, au passage, comment est-ce qu'on dit à tout le monde qu'on fait ces transactions ? En fait, on l'envoie en peer-to-peer avec un protocole gossip, c'est-à-dire que tout le monde est au courant qu'on fait ces transactions-là. Quand on parle de registres distribués dans Bitcoin, il faut bien voir que n'importe qui qui a l'application Bitcoin sur son PC voit l'ensemble de ces transactions et les inscrit là-dedans et finalement a le registre de toutes les transactions qui passent de cette façon-là sur son ordinateur et sur son client. C'est vraiment l'ensemble des transactions qu'on envoie à tout le monde. Là, il y a plusieurs petits problèmes, notamment celui de donner plusieurs pièces en même temps, plusieurs Bitcoins en même temps. Dans le cas où c'est notre ami Michel qui a envie de donner plusieurs pièces à Alice parce qu'il faut qu'il lui paye deux Bitcoins et pas un, il a ces deux transactions avec lesquelles il a créé. Cool. Il est donc en possession de deux Bitcoins et là, il va faire une transaction qui naturellement, qui fait référence aux deux Bitcoins qui sont les transactions aux deux Bitcoins précédents. Donc, par une seule transaction, ça arrange Alice d'avoir une seule transaction, il fait référence aux deux transactions précédentes et donc, il donne, il transfère deux Bitcoins à Alice. Deuxième problème, maintenant Alice est en possession de deux Bitcoins par cette transaction-là, c'est génial. mais elle, elle a envie de donner à Bob juste 1,5 Bitcoin parce que le prix de la baguette de pain c'est 1,5 Bitcoin. Ça fait cher, mais au prix Excel ça fait cher, mais imaginons. Il y a quelques années. Il y a quelques années, exactement. Donc, Alice veut donner 1,5 Bitcoin à Michel. Alors, comment elle fait ? Relativement simple. Elle a fait une transaction encore une fois qui a signé avec sa clé privée, mais au lieu d'envoyer un seul destinataire, en fait, elle a fait un premier destinataire qui est Bob avec 1,5 et un deuxième destinataire qui est elle-même ou quelqu'un d'autre, mais là, elle peut dire je me rends la monnaie de 0,5 Bitcoin. Donc, dans ma transaction, j'ai bien deux destinataires et pourquoi on est obligé de faire ça ? C'est que finalement, une transaction, en tout cas, un destinataire de transaction doit être consommé entièrement. c'est pour ça qu'on se rend la monnaie à soi-même quand on veut transférer moins de Bitcoin. Au passage, d'ailleurs, si Alice avait dit pas 0,5 mais 0,4, le mineur qu'on va voir de terreur, c'était des frais de transaction, en fait. Les gens qui font le réseau, qui sont les mineurs, peuvent prendre tout ce qui dépasse et se l'attribuer. Donc, c'est les frais de transaction, c'est comme ça qu'on fait des frais de transaction dans Bitcoin. Une fois qu'on a cette transaction, Bob est bien en possession de 1,5 Bitcoin et Alice de 0,5. Bob, pour envoyer son 1,5 Bitcoin à Chris, au lieu de faire référence à la transaction, c'est faux ce que j'avais dit avant, mais c'était simplifié, on fait la référence à la sortie d'une transaction. Bob fait bien référence à la sortie de cette transaction-là, signé avec sa clé privée, qui correspond à la clé publique ici. Et voilà, maintenant, Chris est en possession d'1,5 Bitcoin. La même chose avec Alice, elle fait référence à la sortie qui la correspond. Dernier problème avec ce système-là, qui est probablement le plus important, c'est le problème de la double dépense. Double dépense, c'est quoi ? C'est, voilà, Michel, il a un Bitcoin, super, il envoie Alice, cool, Alice se dit, bah ouais, je l'envoie à Bob, youpi, et voilà, elle se dit, bah tiens, au passage, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer à Chris dans le même temps. Donc pour l'instant, rien ne l'empêche de faire. Donc les deux transactions ici sont valides. Donc comment est-ce qu'on empêche finalement cette double dépense ? Rappel un petit peu de comment est-ce qu'on diffuse les transactions dans Bitcoin, on crie très fort, c'est-à-dire qu'on l'envoie à tout le monde. Donc si on l'envoie à tout le monde de façon instantanée, c'est assez simple pour tout le monde, je prends la première qui arrive, elle est valide et la deuxième n'est pas valide, donc ça c'est bon. Puisqu'on a le droit de dépenser qu'une fois une transaction. Donc si on avait un système complètement direct et instantané, ça marcherait. Sauf que le réseau, comme vous le savez sûrement, Internet, c'est un petit peu lent, donc de temps en temps, il est possible que si je donne une transaction en Amérique à un moment, que je donne une transaction contradictoire en Australie à un autre moment, il y a quand même des gens dans le réseau qui n'ont pas la même version de l'histoire, qu'une est arrivée avant et de l'autre côté, que c'était l'autre. Donc il faut arriver à se mettre d'accord et toute la question de Bitcoin, c'est de trouver justement ce consensus. Trouver ce consensus dans un environnement sans entité centrale, parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites avec vos banques, c'est qu'en fait, tout le monde passe par une banque qui, elle, a son propre registre et qui dit oui, tu as encore de l'argent sur ton compte ou pas. Et là, l'idée, c'est vraiment de se passer de cette entité centrale et donc il faut bien trouver un consensus à ça. Deuxième petit problème, c'est qu'on ne fait pas confiance à tout le monde. On se dit que, globalement, le réseau va être bienveillant mais il y a probablement des gens qui sont malveillants là-dedans. C'est-à-dire qu'on a envie de faire confiance à pas mal de gens protégés de ça. Donc, le consensus, tout d'abord, si on fait un consensus à chaque transaction, ça fait beaucoup de travail. On ne va pas y arriver. D'où l'idée de faire des blocs. Petit détail d'un bloc. On a la structure de tout à l'heure. Un bloc fait référence au bloc précédent en faisant le H de tout ça, etc. À l'intérieur d'un bloc, donc on a le H précédent, on a un arbre de Merkel qui dit toutes les transactions qu'on a dans ce bloc-là. Un timestamp, voilà, c'est le temps. Et le nonce dont on va voir tout à l'heure. Donc, la première utilisation, c'est que finalement, en se mettant d'accord sur un bloc, on se met d'accord sur l'ensemble des transactions. Donc, optimisation, c'est simple. L'algorithme par lequel passent les mineurs, donc ces gens qui travaillent pour sécuriser le réseau, voilà l'algorithme, c'est assez simple. Donc, Alice ou n'importe qui balance des transactions à tout le monde. Donc là, chaque nœud voit ses transactions passer et se dit, bon, moi, je vais faire un petit bloc avec toutes ces transactions, donc le même bloc que vous avez vu là, et ce bloc-là, je vais le mettre à la suite de ma chaîne. Pour l'instant, on va dire que, comme tout le monde fait la même chose, il faut bien dire qui est la vérité. Donc, au début, on se dit, on va penser que c'est tiré au hasard. On en tire un au hasard sur tout le monde, on dit, c'est toi qui as le bon bloc. Et donc, il fait, ah cool, merci, j'ai gagné. Donc, vu que c'est moi qui ai le droit de faire un bloc, je l'envoie à tout le monde. Donc, tous les autres nœuds, ils ne lui font pas vraiment confiance, donc il valide le bloc, il valide que toutes les transactions à l'intérieur sont valides et que le bloc lui-même est valide. Et donc, s'il dit, ah bah oui, effectivement, il y a quelqu'un qui avait le droit d'envoyer un bloc sur le réseau, ce bloc est valide, ok, je le rajoute à ma chaîne. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tout le monde a la même chaîne de blocs partagés. Tout le monde a la même version de l'histoire. Maintenant, intéressons-nous au tirage au sort. Le tirage au sort, aujourd'hui, c'est ce qui est fait par le proof of work, ce qu'on appelle le proof of work dans Bitcoin. C'est une façon assez maligne d'éviter que tout le monde ait le droit de faire un bloc en même temps. Alors, comment ça marche ? Je reprends le détail du bloc de tout à l'heure. Le hash du bloc précédent, notre arbre de Merkel avec toutes les transactions et ce petit nonce-là. Toute la difficulté pour un mineur, c'est de trouver un nonce qui va bien et qui fait que le hash du bloc soit inférieur à une certaine valeur. Il y a une propriété dont je n'ai pas parlé tout à l'heure autour des hash, c'est que la distribution d'un hash est aléatoire. C'est-à-dire que vous prenez une valeur, ça vous donne une empreinte. Vous prenez une valeur légèrement différente, ça vous fait une autre empreinte et que la distribution de ces empreintes est aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller tâtonner. Pour trouver un hash qui est inférieur à une certaine valeur, la seule façon de faire, c'est de faire ce petit algorithme qui dit tant que je n'ai pas trouvé mon hash de bloc qui marche bien, en tout cas inférieur à ma valeur, je prends un nonce au hasard et je refais le hash du bloc complet. Je fais ça à chaque fois et au bout d'un moment, j'ai un bloc valide. Le bloc valide, je vais prendre un exemple, c'est un peu plus parlant. Typiquement, ça c'est un bloc valide d'il y a quelques jours. L'intérêt, c'est qu'il commence par je ne sais pas combien de zéros, par 16 zéros. De façon probabilistique, on a une chance sur je ne sais pas combien d'en trouver un. Pour ce bloc-là, il fallait trouver cette valeur-là. Il faut bien comprendre qu'il y a le mineur qui a trouvé ça. Il avait fait son petit bloc, il avait dû commencer par un nonce aléatoire. Aléatoire, c'est la meilleure façon de faire, mais vous pouvez faire 0, 1, etc. Imaginons qu'il soit un petit peu bête et qu'il fasse 0, 1, 2, 3, 4. Il fait son bloc, il fait un nonce de 0, ça ne commence pas par je ne sais pas combien de zéros. Du coup, je recommence. Je fais 1. Je fais mon bloc, je rajoute 1, je fais le h de tout ça. Qu'est-ce que ça me donne ? Ça ne commence pas par 0, etc. Donc là, il fallait trouver ça. La meilleure façon, c'est de faire quelque chose d'aléatoire parce que si tout le monde fait la même chose, 0, 1, vous êtes probablement derrière quelqu'un d'autre. Donc la meilleure façon de faire, c'est de faire aléatoire. Voilà ce qu'est un bloc valide. Un bloc valide, c'est celui qui a une valeur de hash inférieure à une certaine valeur. Ça va ? Tout le monde suit ou pas ? Ouais, ok. Pardon ? Ok ? Bon, c'est bon. Donc on est dans un monde distribué et de temps en temps, il y a des gens qui vont trouver des blocs valides à deux extrémités du réseau. Donc c'est un fork. Donc imaginons que là, on est dans un état où tout le monde sur le réseau a la même chaîne de blocs et donc ça finit par ces deux blocs-là. Tout le monde a ça sur le réseau. Cool. À un moment, il y a quelqu'un qui va trouver un hash valide et qui va l'envoyer. Donc tout le monde fait « Ah ouais, ok, celui-là, il est valide, merci. » Donc chacun, en local, rajoute ce bloc à sa chaîne de blocs. À un autre moment, il y a quelqu'un qui, à un côté du réseau, trouve un bloc, d'ailleurs avec une transaction qui donne des bitcoins de A vers B. Et à peu près au même moment, on reçoit ce bloc-là qui provient de l'autre extrémité du réseau et d'ailleurs avec une transaction qui est contradictoire. On a une transaction, on l'envoyait vers B et là, non, on l'envoie vers C, ça ne marche plus. Qui peut dire qui est la vérité ? En fait, là, on ne sait pas. On ne sait pas et encore une fois, tout le but de Bitcoin, la magie de Bitcoin, c'est de trouver un consensus de façon distribuée à ce problème-là. Ce qui va se passer, c'est que il y a quelqu'un qui, vous, par exemple, personnellement, vous avez ça et vous dites « Je vais essayer de créer un bloc au-dessus, je vais prendre n'importe lequel. » C'est probablement le premier que vous avez vu passer mais ça peut être autre chose. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va trouver un bloc au-dessus d'un autre et il envoie ce bloc-là à tout le monde et donc là, même si je n'ai pas trouvé le bloc, je vois cet état-là, cette chaîne, un peu plus longue que celle-là. Et en fait, l'algorithme de tout le monde, c'est de dire la chaîne la plus longue est la valide. Ce qui fait que celui-là, le truc qu'on a haché en orange, c'est un bloc qu'on appelle orphelin qui n'est pas valide dans notre chaîne de blocs. Et notre chaîne de blocs, la vérité, c'est toutes les transactions qu'il y a ici. Donc là, j'ai cette chaîne-là, cet état-là et je vais essayer de créer des blocs au-dessus de cette chaîne et voilà comment on itère comme ça. Et on continue, on continue, on continue. Donc notre problématique de double spend qu'on a vue avec A, B et C, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire si vous voulez être vraiment sûr qu'une transaction est valide, attendez quelques blocs. On le voit ici. Donc finalement, là, potentiellement, une transaction qui est dans ce bloc-là, elle va être invalidée parce que ce bloc-là peut être écrasé par un autre, par une chaîne plus longue. Ça arrive, c'est possible. Là, quand on est à trois blocs derrière, c'est quand même assez peu probable. Ça peut arriver, mais statistiquement, ça arrive très rarement. Et là, au bout de six blocs, la convention dit que ça, c'est considéré comme sûr, personne ne viendra faire une chaîne plus longue que ça. À noter que ça, ça marche quand l'ensemble des mineurs travaillent de la même façon. Donc on ne fait pas confiance à tout le monde, mais on fait confiance à la majorité. si quelqu'un récupère plus de la moitié du réseau, on parle souvent de 51% du réseau, là, on peut, dans son coin, essayer de créer une chaîne plus longue que les autres. Si je reprends ce schéma-là, par exemple, il y a quelqu'un qui était vraiment attaché à ce bloc-là parce qu'il y avait une transaction qui l'arrangeait et puis cette transaction-là, vraiment, il n'aime pas. On est dans cet état-là, il y a quelqu'un qui peut tenter de créer une chaîne la plus longue. Comme il fait le même algorithme, il n'y a pas d'autres moyens que de faire un truc un peu aléatoire. Si tout le monde travaille sur cette chaîne-là et que lui est un petit peu comme tout le monde, lui, il va être très lent à faire cette chaîne. Donc, même s'il a de la chance et qu'il trouve des blocs assez rapidement, le reste du réseau va aller un peu plus loin. Sauf si, effectivement, il acquiert 51% de la puissance de calcul, ce qui lui permet de faire des blocs plus rapidement ici. C'est pour ça qu'on dit qu'une fois que vous avez 51% de la puissance du réseau Bitcoin, vous êtes en capacité de réécrire un peu l'histoire. Réécrire l'histoire, ça ne veut pas tout dire. Ça ne veut pas dire voler des Bitcoins, d'ailleurs. Ça veut dire je peux faire des transactions double spend, comme ça, avec mes propres Bitcoins, mais je serai en incapacité de signer à la place de quelqu'un d'autre. Donc, je ne peux pas voler directement des Bitcoins. Par contre, je peux reprendre des Bitcoins que j'ai donnés. Ou alors, ce que je peux faire, c'est faire du déni de service. C'est-à-dire, il y a quelqu'un que je n'aime pas. Par exemple, je n'aime pas trop Yann et je n'ai pas envie qu'il fasse des transactions. Donc, en fait, je ne fais que des blocs sans les transactions d'Yann. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux faire si j'ai plus que la moitié du réseau. Et je ne peux pas faire plus. Donc, point à retenir. Le travail des mineurs, c'est vraiment de sécuriser le réseau en validant les transactions qui passent, en validant les blocs et en s'accordant sur la chaîne de blocs qu'on a vue tout à l'heure. Il y a une question, pardon. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle avoir plus de la moitié de la puissance de calcul de réseau. Donc, le réseau Bitcoin, il y a tout le monde qui travaille. tous les mineurs, vous, vous pouvez être un mineur, donc prendre votre PC et puis commencer à miner, donc faire ce travail-là autour des blocs et potentiellement pouvoir les trouver. Donc, la puissance du calcul de réseau, c'est l'ensemble de la puissance de calcul des ordinateurs qui travaille à faire ces blocs-là. Donc, avoir la moitié, c'est juste d'avoir la moitié de ces puissances. Donc, si tout le monde avait le même type d'ordinateur, c'est la moitié des ordinateurs. Parce que les ordinateurs plus puissants, il en faut moins. D'autres questions ? La question, c'est un nouveau bloc est généré quand le nonce l'a trouvé. En fait, oui, c'est-à-dire que tout le monde essaie de créer des blocs, mais ils ne sont pas valides puisque le nonce ne correspond pas. Enfin, le hash avec le nonce ne correspond pas. Et donc, une fois qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un bloc valide, c'est à ce moment-là qu'il l'envoie sur le réseau. Donc, effectivement, il le trouve. Donc, les mineurs valident les transactions, les blocs, s'accordent sur cette chaîne avec l'algorithme qu'on vient de voir. Mais, alors, tout le monde peut le faire, mais pourquoi diable le faire ? Il y a cette côte du joker. Si vous faites quelque chose, il ne faut pas le faire pour de l'argent. Et aujourd'hui, les mineurs, c'est vraiment pour l'argent qu'ils minent. C'est-à-dire qu'au tout début, quand le bitcoin ne valait rien, c'est des gens qui croyaient à la technologie qui disaient « Ouais, moi j'ai une vision que dans cinq ans, ça va révolutionner le monde. Donc, du coup, je mets mon ordinateur dans un coin et ça va miner du bitcoin. » Aujourd'hui, les mineurs, ils sont très spécialisés. Ça va poser quelques problèmes d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ils le font parce que, comme on disait tout à l'heure, à chaque fois qu'ils font un bloc, ils ont le droit de se créer de l'argent, des bitcoins. En fait, comment ça se passe concrètement, c'est-à-dire que quand ils font un bloc, ils mettent toutes les transactions qu'ils ont vues et ils en rajoutent une en se disant « Ça, c'est une transaction de type Coinbase. Donc, il n'y a pas d'origine pour le coup et c'est 25 bitcoins aujourd'hui et je me les attribue à moi-même. » Donc, à chaque fois qu'il y a un bloc, il y a une transaction qui dit « On crée de l'argent et ça rémunère le mineur qui a trouvé ce bloc-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils font ça. Au passage, au début, c'était 100 ou 50, je ne me rappelle plus. Et tous les 4 ans, à peu près, on divise par deux la valeur de bitcoin que les mineurs ont droit de s'accorder. Donc, au début, je crois que c'était 50. Là, en ce moment, c'est 25 bitcoins et en juillet-août, ça va passer à 12,5. Donc, ça va diminuer la rémunération des mineurs directement. C'est automatique ou c'est quelqu'un qui va le faire ? De quoi ? La suppression de valeur ? Enfin, la division de valeur ? Oui. En fait, c'est dans le protocole et dans l'algorithme qui est codé aujourd'hui, il y a marqué qu'à partir de je ne sais pas combien de blocs, on n'aura le droit de s'accorder que 12,5. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit « Non, moi, je m'en fous, je continue à faire 25, j'en fais 200 », il va envoyer son bloc et tout le monde va dire « Oui, tu as trouvé un non, c'est bien gentil, mais tu t'es accordé 200 bitcoins, 50 bitcoins, tu n'as pas le droit. » Donc, on l'enlève, on ne mine pas au-dessus. Et en fait, le vote, il est vraiment sur quel bloc on va miner. Donc, en fait, on vote quel bloc est valide en minant au-dessus. Ça, c'est vraiment le processus de création monétaire dans bitcoin, en fait. C'est comme ça que l'argent est créé. Et donc, vous n'avez qu'une seule façon de... Aujourd'hui, vous avez deux façons d'avoir des bitcoins, soit en minant, comme ça, soit en achetant, c'est-à-dire en donnant des dollars, en donnant des services, ce que vous voulez, contre quelqu'un qui vous transfère des bitcoins. 25 bitcoins, aujourd'hui, au cours, ça fait 7 000, 8 000 euros. Oui, mais il faut miner, il faut sacrément miner pour en avoir. En fait, d'ailleurs, on va le voir après, le problème du minage. Aujourd'hui, si les gens le font, c'est que c'est rentable, mais il y en a pas mal qui prévoient que ça augmente aussi. Donc, en fait, je pense que là, on est en équilibre un peu. Il vaut mieux être dans un coin où l'électricité n'est pas chère pour que ça reste rentable. D'ailleurs, on va y venir de ce problème-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour de bitcoin même, il y a quelques enjeux. Et ces enjeux-là, ça va être les mêmes sur toutes les technos, blockchain, et typiquement, Ethereum par la suite. Il y a plein d'enjeux, mais il y en a quatre que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est Proof of War qu'on va voir justement après et toutes les problématiques que ça engendre. Deuxième, troisième qu'on va traiter un petit peu en même temps, la vitesse et la scalabilité. Aujourd'hui, on dit que bitcoin, c'est des transactions instantanées et en même temps, on entend des gens qui disent que c'est lent et que ça ne scale pas. et le troisième enjeu, finalement, c'est les smart contracts, donc les programmes qu'on va pouvoir faire autour de la technologie. Premier enjeu, Proof of War. Oui, est-ce que c'est rentable ? Est-ce que finalement, il faut le faire ? Etc. Alors, ce qui c'est dans l'histoire, il y a ça. Ça, c'est l'évolution de la difficulté pour trouver un bloc bitcoin. donc en fait, c'est la difficulté, c'est un peu le nombre de possibilités que vous avez. Donc au début, ce n'était pas très dur, c'est-à-dire qu'il fallait avoir, je vais dire, un peu n'importe quoi, mais 3 ou 4 zéros au début et puis ça passait, c'était valide. Bitcoin, l'objectif du réseau, c'est d'avoir en moyenne un bloc toutes les 10 minutes. Donc comment est-ce que le protocole s'assure qu'il y a à peu près en moyenne un bloc toutes les 10 minutes ? C'est qu'en fait, il va jouer justement sur cette complexité. Donc il regarde le protocole, il dit, si vous regardez les 2016 blocs précédents, vous faites une moyenne et si c'est à peu près 10 minutes, on garde la même difficulté. Si on a mis moins de 10 minutes, c'est-à-dire que potentiellement des gens sont équipés avec des ordinateurs plus puissants ou qu'il y a plus de gens qui sont mis à miner, si on va plus vite que 10 minutes, on augmente la difficulté. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, la difficulté augmente. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début, tout le monde s'en foutait un peu. Hop là, c'est bon. Après là, il y a des gens qui commencent à arriver et je crois qu'à peu près par là, il y a des gens qui se disent c'est bien beau les CPU, mais nous, on va utiliser du GPU, c'est quand même plus rapide, c'est plus efficace. On fait du hash, on peut les paralyser. Donc du coup, on va vachement plus vite. Et du coup, comme tout le monde est encore sur des CPU, nous, on gagne plus d'argent. Sauf que tout le monde a à peu près la même idée en même temps. Et donc, hop là, ça fait une course et on augmente la difficulté très rapidement. Après, sur celle-là, je crois, c'est l'arrivée des processeurs, des cartes physiques qui sont spécialisées dans le minage de Bitcoin. Donc là, on a des cartes qui font que ça, qui font des hash toute la journée. il n'y a pas d'instructions, c'est des circuits imprimés qui font ça. Donc là, on voit, ça va super vite. Et là, pareil, c'est-à-dire que je pense que le premier qui avait trouvé l'astuce, pendant un moment, il s'est fait plein de Bitcoin tout seul et il était le seul à gagner. Super. Et puis après, tout le monde s'est dit, c'est con, moi aussi, j'ai envie de gagner. Donc moi aussi, je vais m'équiper. Et hop, on augmente. Ce qui fait qu'on augmente la difficulté des blocs. Et grosso modo, on a un réseau qui est très puissant mais qui ne fait pas beaucoup plus qu'avant. L'avantage pour le réseau, c'est que c'est plus dur pour vous de dire, tiens, je vais prendre 51% du réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que ce soit rentable, je pense qu'il faut investir 70 000, 100 000 euros en matériel pour juste avoir l'espoir de miner quelques Bitcoins à un moment. Si vous voulez avoir 51% du réseau, c'est estimé, je crois, à 5 millions, minimum 5 millions d'investissements ou voire plus, je crois. Donc, l'avantage, c'est que ça sécurise le réseau d'avoir plus de puissance de calcul. Pardon, oui ? Comment la connaissance de difficulté est partagée au sein du réseau ? En fait, comme tout le monde voit ce qui s'est passé, tout le monde fait le même calcul de c'est quoi la moyenne du temps sur les 2016 et encore une fois, on dit si la moyenne est trop courte, il faut augmenter la difficulté et n'accepter que les blocs auront une difficulté accrue. Donc, si vous, vous êtes un mineur, vous dites « Ah putain, on est trop court là ! » Donc, il faut augmenter la difficulté et que vous voyez un bloc qui passe et qui n'a pas à respecter cette règle, vous dites « Celui-là n'est pas valide. » Encore une fois, en votant, c'est-à-dire en minant sur des blocs valides, vous éliminez les blocs invalides et les gens qui essayent de tricher. Il faut bien voir que tout l'idée aussi, c'est un peu dans tout ce qui est théorie des jeux et dilemme du prisonnier, aujourd'hui, c'est intéressant de suivre les mêmes règles que tout le monde. C'est comme ça qu'on fait. Oui ? À force de la difficulté au bout de ceux qui ont un ordinateur pas assez puissant et qui ont jamais accès dans les temps ? Oui. Alors la question, c'est est-ce qu'au fur et à mesure que ça augmente, n'importe qui ne peut plus rentrer sur le réseau ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez votre ordinateur, même si vous avez plein de GPU d'ailleurs, ça ne vous sert à rien parce que vous avez une probabilité minime de trouver un bloc valide avant tout le monde. Donc là, aujourd'hui, et ça c'est un problème, c'est pour ça que je dis que c'est un enjeu, c'est que, ok, il y a plus de puissance, c'est censé sécuriser, mais comme il y a moins de personnes différentes, ça affaiblit un peu le réseau. Et ça, on le voit avec aussi le pool de minage. Pool de minage, c'est que, déjà, il y a moins de monde qui peut rentrer, vous en tant que particulier, vous ne pouvez pas. Et même si vous rentrez, potentiellement, vous avez une tranche infime. Donc, vous avez fait 100 000 balles d'investissement qui seront obsolètes dans six mois et vous avez 1% de trouver de l'argent. Donc, ce n'est pas terrible comme truc parce que, par malchance, vous n'avez pas trouvé et puis vous êtes un peu cassé. Donc, l'idée, c'est de se regrouper en pool, donc en groupe de minage où, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui trouve un bloc, vous répartissez l'argent gagné en fonction de votre contribution. Et donc, ça fait que tout le monde se regroupe en gros pool comme ça, ce qui fait qu'au lieu de gagner une fois tous les 100, vous gagnez au moins une fois tous les 4 coups avec un petit peu moins, mais ça vous lit. Ça fait moins de variabilité. Oui, question ? Tout à fait. 25 plus 25. Hop là ! On est au-dessus des 51%. Et oui. Et oui, tout à fait. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que là, on voit que si eux, ils se disent tout d'un coup, on a envie de tout casser, on se met d'accord et puis on casse tout, eux, ils peuvent le faire. Alors après, là, il y a l'argument économique qui dit qu'eux, potentiellement, ils ont claqué vachement d'argent et que beaucoup de leur argent est sous forme de bitcoin. Donc du coup, s'ils cassent le réseau et que le cours du bitcoin se casse la gueule, eux, ils perdent tout. Donc d'un point de vue économique, pour eux, c'est pas très rentable de devenir malveillant du jour au lendemain. Par contre, c'est un problème de sécurité. Je réponds à la question après. Problème de sécurité, c'est-à-dire que vous vous dites, bah oui, pour avoir 51% du réseau, c'est un peu compliqué, il faut que j'en achète plein de machines. Mais là, vous avez une autre façon de faire, c'est d'aller attaquer les fermes de minage qui sont là ou de donner un gros bac chiche au mec qui dirige un peu ces poules-là. Et là, potentiellement, vous avez une attaque plus rapide à faire. Sans que les gens... Alors, ça se voit, pour le coup. Oui, parce qu'en fait, comme tout le monde voit tout, si vous voyez tout d'un coup que, bâtiment, un poule est plus gros ou qu'il se comporte bizarrement, ça se voit quand même. Pour être honnête, il y a déjà eu une histoire d'un poule qui aurait manipulé quelque chose. Oui, exactement. Mais ils ont accusé un employé d'avoir fait ça. Comme c'est que... Oui, on ne sait pas. Comme c'est que ponctuel, comme c'est que ponctuel, ça ne remet pas en cause complètement l'économie du Bitcoin. Donc, il y a des états intermédiaires. Si on triche trop, c'est sûr, ça va faire chuter le Bitcoin. S'il y en a qui trichent à la marge, il y a des choses qui passent quand même. Le cours du Bitcoin est à 420, 430 dollars le Bitcoin. Donc, ces problèmes de... Ah, en plein de questions. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passera pour les mineurs quand on sera plus profitable ? Probablement qu'ils s'arrêtent. Là, je pense que les mecs ont une idée économique. Oui, mais par contre, il faut voir que la difficulté augmente que si les performances augmentent. Et si les performances baissent, la difficulté baisse. Imaginons, il y a un gros poule qui se dit « Allez, moi j'arrête, c'est n'importe quoi. » Le réseau va mettre plus de temps en moyenne à faire des blocs. Et là, le protocole dit « Si on met trop de temps, on réduit la complexité. » Alors, il y a une réponse à ça, en fait. C'est que, pour l'instant, ils se rémunèrent en termes d'argent qui est créé. Mais à terme, de toute façon, la quantité totale d'argent qui peut être produit en Bitcoin, elle a été bornée dans le protocole. Et après, l'idée, c'est que les mineurs, ils se payent en frais de transaction. C'est-à-dire qu'après, ils se paieront uniquement en frais de transaction. Donc, il faudra voir quand on sait que ça arrive. Je crois qu'on a encore le temps. C'est 2140. Voilà. De toute façon, il y a déjà des frais de transaction. Comment ? Ça risquerait de augmenter les frais de transaction. Alors, ça dépend parce qu'en fait, les transactions vont être trop chères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'à peu près moins d'un pourcent en moyenne des frais de transaction sur Bitcoin. Et vous pouvez aujourd'hui, parce que c'est vous qui décidez en fait les frais de transaction, donc vous pouvez faire une transaction avec zéro frais de transaction. Le réseau étant ce qu'il est, il est probable que votre transaction, au bout d'un moment, passe. parce que les mineurs, ils en mettent une ou plus. Non, ça ne les dérange pas trop. Au fur et à mesure qu'il y aura moins la récompense du minage mais que les frais de transaction, potentiellement, les mineurs vont dire quand il y a zéro transaction, j'arrête. Ou quand les frais de transaction ne sont pas assez importants, j'arrête. Est-ce que ça va augmenter vraiment beaucoup ? On ne sait pas trop. Et l'idée, c'est aussi de se dire que si le réseau, il y a beaucoup plus de transactions, même si on prend une petite partie, il y a potentiellement une récompense assez grande. Autre question. 2140. Ouais. Je ne suis pas un expert en monétaire mais par contre, le bitcoin, il est divisible. il faut voir. Oui. La question, c'est de dire oui, il y a la population qui augmente mais les bitcoins seront limités. Donc ça, c'est un choix qui a été fait au début, assez controversé, en tout cas intéressant, d'avoir une monnaie qui, à un moment, est capée. Donc effectivement, il y a la problématique de juste diviser les bitcoins. On peut le diviser jusqu'au 100 millionième d'Atoshi. donc au pire, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que vous pouvez, au lieu de dire qu'on s'échange des bitcoins, on s'échange un millionième de bitcoins, donc la circulation marche. Après, cette question d'avoir quelque chose de capé, ça veut dire qu'on a une monnaie qui est déflationniste, 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 c'est ça, à chaque fois je me gourre, qui est déflationniste. En tout cas, c'est un choix, économiquement, ça a des répercussions. Est-ce que c'est un bon choix ? On ne sait pas. En tout cas, moi, je n'en sais rien. Encore une fois, tous les minaires se basent dessus pour faire leur extrapolation. Donc à changer, ça va être assez compliqué. Est-ce que c'était le bon ou pas ? Ça, c'est une bonne question. La question de la viabilité, on va s'en apercevoir au fur et à mesure. Une autre question et après je passe. Quand il y a un bug dans l'algo, alors pour le coup, il y a... Tu vas en parler plus tard, non ? Oui, c'est vrai qu'on en parle un peu plus tard. Je te propose de revenir sur cette question un peu par la suite. Si le nombre de bitcoins est limité, les minaires, à la fin, peuvent continuer à miner mais s'il peut en miner ? Alors, si... En fait, une fois qu'on sera arrivé en 2140 et on aura complètement enlevé la récompense du minage. Déjà, tout le monde s'il sera très bon. Alors, pas sûr. C'est triste. Ça se trouve. Tu nous mets un coup au moral là. Si tu suis Laurent Alexandre et puis les mecs de Google, peut-être qu'on ne sera pas bon. Bref, on ne sera plus récompensé pour miner mais par contre, on aura toujours les frais de transaction. Et l'idée dans les papiers initiaux, c'est de se dire à ce moment-là, le réseau sera assez performant. Il y aura pas mal de transactions qui vont passer. Donc, les frais de transaction vont suffire à rémunérer le travail des mineurs. C'est l'idée. Donc, ce problème de proof of work, on le voit, c'est un problème parce que, notamment, il recentralise un petit peu tout. Il sécurise un peu le réseau, oui, mais il recentralise et la centralisation, déjà, Bitcoin est contre la centralisation par essence, donc, recentraliser, c'est un peu bizarre. On n'a pas envie. Et potentiellement, c'est la porte ouverte à des attaques 51% ou du type. Du coup, il y a des gens qui se sont posés la question. Ah oui, et autre problème du proof of work, c'est qu'on a un réseau qui fait, alors, en 2014, ça faisait 10% d'une centrale nucléaire, quand même. Donc, c'est énorme. Il y a des gens qui disent, alors, les calculs sont un peu fumeux, mais qui disent que c'est l'équivalent d'une ville un peu comme San Francisco ou des choses comme ça. Donc, c'est un gaspillage monstre d'énergie, en fait. C'est un peu dommage. Pourquoi faire ça ? Surtout que ça ne sert à rien à part juste sécuriser un réseau Bitcoin. Donc, il y a des gens qui sont penchés un peu sur ces alternatives. C'est quelques dérivés de Bitcoin, donc des monnaies alternatives, ce qu'on appelle altcoin. Donc, typiquement, Litecoin, eux, ils ont un autre système. Eux, c'est quoi eux ? Non, eux, c'est un autre script. En fait, ça ne se base pas sur le chat 256. C'est un autre algorithme qui permet d'éviter les circuits imprimés. L'objectif, c'est de dire qu'il faut que n'importe qui, avec son PC à la maison, puisse participer au réseau, soit rémunéré, qui a un intérêt financier à y aller. Et donc, ça permet de décentraliser, en tout cas, de garantir une décentralisation plus forte. Donc là, c'est des algorithmes différents, différents de ceux de Bitcoin, qu'on peut utiliser. Donc, des monnaies, ils l'utilisent déjà. Next, on a un consensus, non pas proof of work, mais proof of stake. L'idée, c'est que quelqu'un qui a un next, l'équivalent de Bitcoin, mais pour eux, dès que vous avez un next, vous avez possibilité de créer un bloc. C'est-à-dire qu'en fait, la loterie, on va dire, la personne qui a le next numéro 1345 000, c'est lui qui a le droit de trouver un bloc et de l'envoyer sur le réseau. Donc là, c'est via des algorithmes prédictifs à court terme et très chaotiques et à long terme, on est capable de savoir à court terme qui aura le droit de miner. Donc vous, vous dites, ah bah tiens, je vois que dans 10 blocs, c'est le numéro 10145, et moi, j'ai le next qui correspond. Donc du coup, je me prépare et dans quelques blocs, j'ai envoyé mon bloc sur le réseau. Donc là, ça nous permet d'éviter l'utilisation de CPU, etc. Donc c'est plus écologique et en plus, ça permet à n'importe qui qui achète un next de potentiellement participer au minage et se faire rémunérer. Le votant ne devient pas une cible des hackers. Là, c'est pas un vote, là, c'est vraiment une loterie. Le hacker peut influencer le contenu du bloc ? Ah, oui, d'accord, ok. Oui, mais pour le coup, après, pour que ce soit viable, il faudrait qu'il bride un peu tout le monde, enfin, qu'il tape un peu tout le monde. Et encore une fois, si le bloc lui-même n'est pas valide, quelqu'un a le droit d'envoyer, mais tout le monde va le refuser parce qu'ils disent ok, c'est toi, t'avais le droit, mais t'as fait n'importe quoi. Donc, non, non. BitChair, c'est un delegated proof of stake, c'est-à-dire qu'avec votre BitChair, ils ont tous leur nom à eux, avec votre BitChair, vous pouvez élire un mineur, qu'on n'appelle pas mineur dans leur réseau, mais témoin. Vous pouvez prendre votre voix, donc si vous avez un BitChair, vous avez une voix, si vous en avez 10, 10 voix, 10 000, 10 voix, hop, et avec ça, vous pouvez élire des témoins, donc, qui sont au nombre de 101 dans leur réseau, et c'est eux qui vont après, entre ces 101 personnes, décider un petit peu de quel bloc va être valide, donc comme on est moins, c'est moins, ça va plus vite, etc. Donc là, c'est un peu la même chose, au lieu de faire confiance un petit peu à tout le monde, chacun vote pour des élus, des témoins, qui après se mettent d'accord. Vitesse escalabilité. Aujourd'hui, les temps, donc ça, c'est un paramètre dans Bitcoin, c'est dans le code, on dit, en moyenne, il faut que ce soit 10 minutes, et via l'évolution de la difficulté, on va réguler ces 10 minutes-là. Donc là, c'est un problématique, parce que si vous voulez être sûr que votre transaction ne va jamais être écrasée, il faut attendre, le RISSTIC, aujourd'hui, c'est à peu près 6 blocs. S'il faut la diminuer, vous attendez une heure. Pour payer votre baguette de pain, ce n'est pas terrible. Donc, à ça, il y a aussi l'effet de, on va dire, est-ce que c'est important pour vous d'avoir une confirmation ou pas ? Si vous payez justement votre baguette de pain, peut-être que le boulanger, il se dit, bon, c'est tellement compliqué de faire un double spend que, ok, je ne l'ai pas vu dans un blog, je l'ai juste vu passer, mais c'est bon, va-t'en avec ta baguette, tout va bien. Et si au pire, il y a quelqu'un, j'ai perdu 1,50€, tant pis. Par contre, le jour où vous vendez votre Tesla, là, on a envie d'attendre un petit peu. Mais si vous vendez votre Tesla, vous pouvez attendre une heure, ce n'est pas très grave. Vous faites des tours du pâté de maison, c'est sympa. Donc ça, c'est un problème antique. Et encore une fois, il y a des gens, par exemple Dash, d'autres monnaies, qui ont des protocoles pour aller plus vite. Donc il y a des monnaies qui le font. Et dans Bitcoin, il y a des gens qui font, qui essayent de faire des réseaux un petit peu différents, en tout cas, d'apporter des améliorations à Bitcoin pour pouvoir faire des transactions instantanées. Ce sont des choses sur lesquelles les gens travaillent. Il faut différencier la vitesse avec le temps des blocs de la scalabilité, c'est-à-dire le nombre de transactions par bloc. Aujourd'hui, il y a un grand débat qui dure depuis plus d'un an et demi où ils disent qu'il faut augmenter le nombre de transactions. Parce que ce qui s'est passé typiquement le 29 février 2016, c'est que les blocs aujourd'hui sont limités à 1 méga. Et le 29 février, il y avait trop de transactions et donc même si vous dites « J'ai envoyé ma transaction sur le réseau », les mineurs, j'en fais « Ah, mon bloc, il est plus d'un méga, donc les autres, on va attendre, on va attendre le prochain bloc. » Donc au lieu d'attendre finalement 10 minutes pour voir votre transaction confirmée une fois, vous attendez plus longtemps voire quelques heures pour voir la première confirmation. Là, d'un point de vue scalabilité, c'est un peu dommage parce que là, pour le coup, si vous êtes même en train de vendre votre Tesla, si vous voulez attendre 24 heures pour pouvoir partir avec la voiture ou la vendre, ça devient compliqué. donc ça, c'est en cours. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut le changer, mais c'est un peu compliqué dans l'univers Bitcoin et ça, je vous réexpliquerai en détail à la fin cette partie de gouvernance, comment est-ce qu'on met les évolutions dans Bitcoin et la difficulté de mettre des évolutions dans Bitcoin aujourd'hui. Mais ça, c'est pour la fin parce que c'est un truc important sur lequel il faut bien préciser pas mal de choses. Dernier enjeu, on parle de Bitcoin comme une monnaie programmable. Alors, Bitcoin, c'est une monnaie programmable parce qu'en fait, on ne paye pas exactement à une clé publique, mais on paye à un bout de script. Et le script généralement utilisé, c'est cette transaction sera acceptée ou sera potentiellement dépensée par la personne qui possède la clé privée qui correspond à la clé publique si nommée. Donc ça, c'est un petit script qui est utilisé. Donc c'est celui qu'utilise à peu près tout le monde. Donc 99,9% des transactions que vous voyez passer sur Bitcoin utilisent ce script-là qui fait à peu près ça et via un langage de script alors qu'il s'appelle script, ils n'ont pas trouvé mieux. Donc des fois, on appelle ça Bitcoin script. C'est un petit langage, ça ressemble à du fort. Je ne connaissais pas fort, j'ai lu ça. Ça ressemble à de la notation polonaise avec un truc de stack un peu comme les anciennes calculettes. Il y a un nombre de transactions très limitées, il y a une centaine d'instructions possibles, une partie qui sont utilisées pour toutes les fonctions cryptographiques de clé privée, de signature, etc. En fait, on ne fait pas grand-chose. Les seules choses qu'on peut faire dans ça et qui sont acceptées, c'est ce qu'on appelle des multi-signatures. C'est-à-dire que typiquement, pour pouvoir dépenser un Bitcoin, il ne faut pas juste la clé privée qui correspond à la clé public, mais il faut potentiellement deux des clés sur trois qui sont installées là. Ça, ça vous permet soit de sécuriser vos Bitcoins, de dire « je mets une clé, je l'ai sur mon ordinateur, j'en mets une autre sur un bout de papier dans un coffre et une autre, je l'envoie chez ma grand-mère qui ne sera jamais hackée. » Ça, ça vous permet après de sécuriser un petit peu mieux ou typiquement de faire appel à un tiers dans une transaction. Donc, multi-signatures, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui sur des scripts. Il y a une autre fonctionnalité qui est « lock time », c'est-à-dire que si une transaction n'est pas dépensée au bout d'un certain moment, elle me revient. Par exemple, pour une caution, ça peut être intéressant d'envoyer de l'argent et puis si la personne ne l'a pas utilisé, automatiquement, ça vous revient. Mais il faut voir que tous les mineurs ont un peu une whitelist de script utile. C'est-à-dire que même si potentiellement vous pouvez faire des trucs un peu rigolos avec, il faut avoir un peu d'imagination, mais il y a beaucoup de mineurs qui ne s'embêtent pas parce que pour eux, ça leur coûte de l'argent de faire ces scripts. Donc s'ils voient quelque chose qui est un petit peu anormal, en fait, ils ne vont même pas l'accepter. Donc, dans Bitcoin, c'est assez limité les scripts qu'on peut faire, mais même avec des multi-signatures, donc là, il faut avoir un peu d'imagination et on peut faire des choses comme des assurances ou mettre un tir dans un truc de e-commerce, etc. Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas très loin et qu'après, il y a des gens, donc ça, on le verra juste après la pause avec Yann, qui se posent la question de comment est-ce qu'on met des programmes là-dedans et au lieu de faire des choses très limitées comme avec Bitcoin, en fait, ouvrir l'étendue des possibles et faire un peu n'importe quoi. OK, donc ça fait une heure. avant la live et la démo plutôt de code. Je te proposerai bien. Tu veux parler d'Ethereum ? Oui, qu'est-ce que t'en penses ? Ils sont chauds là, je sens. C'est bon, vous allez tenir un peu. Donc Yann va vous expliquer Ethereum, la plateforme. On prend les questions sur Bitcoin peut-être, s'il en reste, et puis on passe sur Ethereum. Pardon. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des questions sur Bitcoin ? Là-bas. Il y a un micro là, si vous voulez, si vous voulez vous lever et parler dans le micro, c'est pas mal. Bonjour, merci. Ça marche pas ? Comme ça ? Ouais. Alors, en 2140, j'ai bien compris, on ne pourra plus créer le Bitcoin. Donc ça ne servira à rien d'avoir des minages, des mineurs, etc. parce qu'ils vont avoir de l'argent avec les transactions. Ouais. Mais ils vont quand même continuer, il faudra continuer à créer des blocs. Oui. Parce que c'est un méga aujourd'hui. Bon, ça sera peut-être deux dans quelques années. Mais aujourd'hui, c'est un méga. Donc il faudra continuer à créer des blocs. Donc il faudra continuer à dépenser de l'énergie. Oui. Donc il faudra payer cette énergie. Par les frais de transaction. D'accord. Donc les prochains blocs qui vont être créés, à l'intérieur, il y a un petit truc qui va être marqué. Toutes les transactions qui sont dans ce bloc vont avoir ces frais-là. Non, c'est sur chaque transaction. Vous, aujourd'hui, vous faites une transaction Bitcoin, vous pouvez dire, grosso modo, je laisse tant de frais pour la personne qui va mettre cette transaction dans un bloc, pour le mineur. Donc là, aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Vous pouvez dire, c'est zéro, c'est 2%, enfin, c'est une valeur absolue, mais c'est 2%, c'est 3%, etc. Et donc le mineur pourra refuser ma transaction dans quelques années si je mets zéro. Aujourd'hui, ils peuvent le faire aussi. L'idée dans Bitcoin, c'était vraiment que ces frais de transaction soient gérés par le marché, par l'offre et la demande. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais autrement, ce sera refusé. Donc avec le jeu d'offre et de demande, ça va réguler automatiquement les frais de transaction. Ok. Merci. C'est vrai ? Oui ? Tu n'as pas de micro ? Les blocs sont remplis avec les transactions qui arrivent ? Les blocs sont remplis avec les transactions qui arrivent ? Oui ? Non. Oui, on continue. L'idée, c'est comment se remplissent les blocs et comment est-ce qu'on est sûr qu'ils soient tous d'accord, qu'ils soient pareils partout. Non. Est-ce qu'on attend qu'ils soient pleins ? En fait, non. Je reviens sur l'exemple là-bas. Tac, 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 tac. Donc ça, ça arrive. C'est-à-dire que je suis un mineur. Hop là, je suis là. Là, j'ai mon bloc. Je vois passer une transaction ou même pas de transaction, d'ailleurs. C'est-à-dire que potentiellement, il n'y a pas de transaction qui arrive. Ce n'est pas grave. J'essaie de faire un bloc en disant que je n'ai pas de transaction dans ce bloc. Une, celle de me payer moi. Mais il n'y a pas d'autre transaction. Mais ce n'est pas grave. En fait, le bloc, il faut le voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 minutes. Donc, s'il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Ce n'est pas grave. Moi, en tant que mineur, je peux essayer de trouver un bloc. Il n'y a pas, ce n'est pas grave. J'en fais un vide avec une seule transaction. Il y a une transaction qui arrive. Bon, ok. Je refais un tour. Et puis maintenant, j'essaie de trouver des blocs avec cette transaction. J'ai un intérêt à la mettre, d'ailleurs, parce que potentiellement, il y a des frais de transaction dedans. Enfin, je le vois. Il y a des frais de transaction. La probabilité, c'est à peu près la même. Donc, ce n'est pas grave. Je vois une transaction, il y a des frais de transaction. Hop, je la remets dans mon bloc et je continue à miner autour de ce bloc-là. Potentiellement, à l'autre bout du réseau, ils ne l'ont pas encore vue, cette transaction. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout le monde sait. Et puis, à la fin, peut-être qu'il y a un des mecs qui a trouvé un bloc comme ça et un autre mec, coup de chance ou pas de chance, on a trouvé deux blocs différents au même moment, avec pas la même histoire. Il y en a un qui s'est dit « Ah, depuis 10 minutes, il y a une transaction qui va de A vers B. » Et l'autre, il dit « Ah, moi, ma version de l'histoire, c'est que la transaction, avec le même Bitcoin, c'est de A vers C. » Et la façon de se mettre d'accord, finalement, c'est par le fait de voter en travaillant sur un bloc ou pas. Non, mais on ne travaille pas tous sur les mêmes blocs. Ce n'est pas grave. On ne travaille pas tous sur les mêmes blocs. Ça, c'est important de se voir, c'est que chacun travaille sur son bloc à lui. Ce n'est pas les mêmes. En fait, si une majorité de gens voient la même chose, potentiellement, c'est ce bloc-là qui va arriver plus vite. Mais ce n'est pas grave, d'ailleurs. Ça se trouve, toi, tout le monde travaillait sur A et B. Toi, tu étais le seul gus à travailler sur A et C. Coup de peau, tu en as trouvé un. Tout le monde travaillait là-bas. Ce n'est pas grave. Toi, il est valide, tu l'envoies. Comme tu l'as trouvé, il y a peut-être des gens qui vont travailler au-dessus. En fait, la façon de l'histoire, c'est l'histoire du zunker. C'est l'histoire de la chaîne la plus longue. Ce n'est pas grave si à un moment, il y a eu des divergences. Le consensus, il est vraiment sur quelle histoire est vraie. En tout cas, ils produisent des blocs quel que soit le nom de transaction. Ils vont prendre les dernières. Ça, c'est important à la fois au niveau technique parce qu'ils veulent mesurer régulièrement le pouls. Il y a un intervalle entre deux blocs, donc de toute façon, il faut que ça produise. De toute façon, initialement, ça a été même fait pour une question d'œufs et de poules parce que les mineurs, au début, si on leur dit tu mineras quand il y aura des transactions, ils ne vont pas miner. Les gens, s'il n'y a pas de mineurs, ils disent moi je ne vais pas faire de transaction, il n'y a pas de mineurs. De toute façon, économiquement, pour motiver les mineurs, dès le début, on leur dit minez, dès que vous avez un bloc, zéro transaction ou n, vous aurez de l'argent de toute façon. Une autre question. Est-ce qu'on est d'accord si c'est ce problème ? Le problème-là, c'est un double spend. Après, vous enlevez ces machins, il y a peut-être deux histoires différentes, avec personne qui essaye d'être malveillant, mais potentiellement deux histoires différentes. Il y a une transaction qui est dans un des blocs et qui n'est pas dans l'autre parce que le réseau est en... Pour envoyer une transaction, il faut compter 12, 15, 20 secondes. sur le réseau. Il peut y arriver que moi, j'ai fait une histoire, l'autre, il a fait une autre histoire. Personne n'est malveillant, mais on n'a pas la même version. Ce n'est pas grave. Sur ce truc de double spend, il faut bien voir qu'en réalité, l'argent n'est jamais dépensé deux fois parce qu'au bout d'un moment, on se met d'accord sur une version de la chaîne et dans cette version de la chaîne, l'argent n'est dépensé qu'une seule fois. Le problème du double spend, ça arrive uniquement quand il y a une interaction avec l'extérieur. Moi, je suis un marchand, je vous dis, je vais vous vendre la Tesla, par exemple, que si j'ai reçu les bitcoins. Quand je vois que j'ai reçu les bitcoins, je vous envoie la Tesla, j'ai perdu ma Tesla et là, après, le réseau va changer de chaîne sur une autre chaîne où votre argent, vous ne l'avez pas reçu finalement et là, vous avez perdu. Mais dans l'univers de la blockchain, il y a toujours une seule version et il n'y a pas de double spend. C'est quoi la probabilité de voir sa transaction disparaître ? La probabilité de voir sa transaction disparaître. Là, il faut revoir un petit peu là. Là, des blocs qui vont diverger, ça arrive régulièrement. Vous avez même des graphiques qui disent ça. Plusieurs fois par jour, il y a des blocs concurrents. Pas forcément malveillants, mais potentiellement concurrents. Donc, si vous êtes sur le dernier bloc là, faire, si pour quelqu'un de malveillant, écraser une transaction, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Donc là, on va dire, une probabilité carrément non négligeable de la voir disparaître. Si vous commencez à être un, deux blocs derrière, ça devient très dur à faire. C'est pour ça que je dis, c'est quand même assez peu probable. Il faut vraiment qu'il y ait une personne qui dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour faire disparaître votre transaction. et quand on est là, tout le monde s'accorde à dire que non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ici, il faut revenir dans le temps, donc avoir plus de 51%. On n'a pas les probabilités exactes, on sait juste qu'au bout de 6, c'est quasi nul. Ça doit se trouver, mais par contre, il y a un peu une courbe exponentielle là-dedans. Donc, un, ok, c'est possible. Deux, ça n'arrive pas souvent, ça arrive. Trois, largement pas, etc. Surtout que, si votre transaction est là, la chaîne que vous voyez, c'est là. Donc, pour faire une chaîne plus longue qui est invalide là, il faut revenir à partir de ce bloc-là. Donc là, il faut courir devant tout le monde trois fois pour avoir une chaîne plus longue et pour avoir trois blocs ici, il faut aller plus vite avant que quelqu'un trouve. Parce que sinon, il faut, voilà, c'est un peu le lièvrer la tortue. Partir derrière, c'est chiant. Il y a plein de questions, mais en tête, ça arrêtait au bout d'un moment. Attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'effort de se lever sur un micro, donc on va faire la parole. Merci. Bonjour et merci. J'aurais une question. alors peut-être qu'on n'a pas parlé, c'est sur quelle référence on va pouvoir s'appuyer pour dire qu'un bitcoin, c'est tant d'euros ? Est-ce que c'est une entité ? Sur quoi on va se baser pour dire ça prend le... Offrer la demande. C'est l'offre et la demande. C'est uniquement ça. Est-ce qu'il y a une entité qui... Rien du tout ? Non. En fait, aujourd'hui, vous avez des places de marché dans les gens qui se sont dit « Ok, chez nous, vous pouvez acheter des bitcoins facilement, on a une interface pour ça et puis on vous met vos ordres sur une place de marché. » Donc, vous pouvez passer par là. Mais au début, ça se passait juste « Ouais, t'as des bitcoins, ok, cool, je te donne des euros de main à main. » Après, il y a des gens qui sont organisés un petit peu. Mais personne n'a le contrôle sur le cours, justement. D'accord. Merci. Le cours est différent en fonction des places de marché ? Oui, effectivement. Alors, attendez, parce qu'il y a des 41... Une dernière question, peut-être. Ouais, une dernière question qui était là-bas. Et après, on reviendra parce qu'à la fin, on a quand même du temps. Donc, si vous voulez, on pourra refaire une série de questions. Donc, une dernière question là. Quelqu'un de malveillant avec plus de puissance, il peut réécrire l'histoire. Oui, il peut réécrire l'histoire sur ses propres transactions à lui ou enlever des transactions. Il ne peut pas faire des transactions à la place d'autres personnes. Ça, c'est impossible, même s'il a plus de puissance. Il n'a juste pas les clés privées. Donc, ce n'est pas possible. Il peut réécrire une partie de l'histoire. Mais il faut quand même qu'il aille plus vite que l'histoire d'avant. Donc, c'est quand même long, en fait. Et économiquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ok. Donc, je propose, on passe à la partie Ethereum. Et à la fin, on reviendra aussi sur la partie des questions. Ok, on reviendra sur les questions. Attends, tu me passes la télécommande ? Je te branche. Bon, donc maintenant, on a parlé, on a vu Bitcoin, qui était vraiment la blockchain historique. On a compris pas mal comment ça fonctionnait. Maintenant, on va parler d'une autre blockchain dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ethereum. Donc, c'est intéressant d'étudier la blockchain, enfin, comment fonctionne Ethereum, parce qu'il fait partie de ces nouvelles générations qui sont en train d'arriver. Et contrairement à d'autres, Ethereum, ils ont vraiment choisi de refaire un peu table rase, d'essayer de repenser le protocole et d'introduire pas mal d'évolutions. Donc, ça donne aussi une idée de l'évolution des blockchains. Et bon, accessoirement, c'est aussi un des projets qui a pas mal le vent en poupe. Donc, avant, on va essayer de clarifier d'abord qu'est-ce que c'est que ce Ethereum, parce qu'on en parle pas mal. C'est vrai, parfois, on a du mal à comprendre ce que c'est en lisant tous les articles. Parfois, on en parle comme du successeur de Bitcoin. Pourquoi pas ? On verra qu'ils ont un périmètre quand même un peu différent. Ethereum va plus loin, mais alors que Bitcoin a vraiment une volonté d'être une monnaie d'échange, en fait. Dans Ethereum, le monnaie, l'Ether, a plus comme but de permettre de payer le fonctionnement d'Etherrum même. On verra pourquoi. Donc, on pourrait très bien imaginer que ces deux systèmes soient coexistent avec des rôles différents, de la même manière qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, il y ait des blockchains différentes, par exemple. Parfois, on en parle comme de la première brique du Web 3.0. Ça fait un peu marketing, le Web 3.0. On se demande ce qu'ils ont inventé encore. En fait, ça, par le Web 3.0, ils parlent du Web décentralisé, en fait. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont recentralisées. Et de la même manière qu'il y avait une idéologie derrière la création de Bitcoin, il y a aussi une idéologie derrière la création d'Etherrum qui est de faire revenir la décentralisation dans Internet. Voilà. Dans Bitcoin, l'idée, c'était on se passe du gouvernement, on se passe des banques, etc. Il faut savoir que c'est né un peu sur les forums crypto-anarchistes ou les choses comme ça. Là, c'est pareil. Il y a une idéologie derrière ce projet. On ne se recentrera pas là-dessus, mais on expliquera un peu comment ils voient les choses par rapport à ça. Et alors, pour ceux qui ont raté la vague Bitcoin aussi, maintenant, il y a la vague Ethereum. Ça a pris x10. Dépêchez-vous d'aller dessus. Ou pas, parce que c'est en train de redescendre. Je vous laisse voir les risques que vous voulez prendre sur Ethereum. Mais même si on dit que ce n'est pas une monnaie, il commence déjà à y avoir de l'investissement dessus. Et il y a des gens qui s'y intéressent aussi à cause de ça. Bon, mais ça, ça ne nous dit pas exactement qu'est-ce que c'est Ethereum. Alors, on va essayer de clarifier. Ethereum, c'est quoi ? Si on regarde un peu plus loin, si on oublie l'histoire de blockchain, on peut voir Ethereum comme vraiment un ordinateur. Ça paraît bizarre. On parle de blockchain, on passe à ordinateur. On peut le voir comme un ordinateur avec des propriétés un peu particulières. C'est un ordinateur décentralisé. On va voir, il s'appuie sur la blockchain donc il va tourner sur tous les nœuds d'une blockchain. Donc, il est décentralisé et en même temps, aucun des nœuds ne peut prendre le contrôle de cet ordinateur. Et en même temps, c'est bien un ordinateur unique qui tourne sur tous ces nœuds. On va comprendre comment ça marche après. C'est un ordinateur infalsifiable. Les traitements que je fais tourner dessus, ils tourneront de la façon dont je les spécifie dans mon code et personne ne sera en mesure de pouvoir modifier les données et ainsi de suite. Je suis sûr que ce qui s'exécute s'exécutera de la façon dont je l'ai demandé. Un ordinateur toujours disponible, évidemment, à partir du moment où il y a au moins un nœud, toujours disponible à condition évidemment qu'Ethereum ait assez de succès, qu'il y ait suffisamment de nœuds, dès qu'il y a au moins un certain nombre de nœuds, vous pourrez toujours accéder à cet ordinateur. Accessible de partout, évidemment, il est sur Internet, donc tout le monde peut y accéder depuis n'importe quel endroit dès qu'on a la connexion Internet. Et un ordinateur qui est accessible par tout le monde en libre accès. Donc là, vous vous dites « Waouh, ça c'est fantastique, j'ai gagné le gros lot avec Ethereum, j'ai un ordinateur super puissant. » Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué et il y a un prix à payer. Alors déjà, rien n'est gratuit en ce bas monde, on le sait. C'est encore plus vrai dans le cas d'Ethereum, vous verrez que tout ce qu'on fait dans Ethereum se paie, tout à un coup. On va le voir de toute façon dans les histoires de blockchain, il y a toujours un mélange entre la technique et de l'économie. Souvent, on essaye de résoudre des problèmes pas au niveau technique mais par exemple au niveau économique en faisant que ce soit pas économiquement intéressant ou économiquement intéressant de faire quelque chose. C'est une constante dans les technologies de type blockchain. Donc là, c'est un ordinateur où quoi que vous fassiez, vous allez devoir payer pour. C'est un ordinateur qui produit des résultats cohérents à terme. C'est de la même manière que la blockchain. Il y a un résultat à un moment donné, je ne suis pas sûr que si ça se réordonne, je ne vais pas avoir un résultat différent à un certain moment. pour ceux qui connaissent le théorème CAP qui dit qu'on doit choisir entre deux propriétés parmi la cohérence, le partitionnement et la disponibilité. Donc, bien sûr, ils ont fait une croix sur la cohérence en tout cas immédiate pour pouvoir favoriser la disponibilité puisqu'on est évidemment dans la blockchain, dans de l'informatique distribuée. Et un ordinateur aussi rapide qu'un smartphone des années 90. Wow, voilà. Attends, on faisait tourner des trucs bien sur les smartphones des années 90. Il y avait Snake, non je crois ? Il y avait un jeu ? Oui, voilà, exactement. Donc, oui, pas extrêmement puissant pour l'instant, Easy travail et on verra aussi pourquoi il y a des problèmes justement, c'est pas si simple de rendre une blockchain très rapide en fait. Donc, voilà, c'est un ordinateur. Alors là, vous me dites quand même je passe d'une blockchain à un ordinateur mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelle évolution ils ont fait pour en arriver là ? Alors, ils ont fait, alors il y a plusieurs évolutions dans Ethereum, celle dont on va en parler plus précisément c'est trois évolutions clés. Une blockchain plus rapide, donc on a parlé des problèmes là justement des enjeux de scalabilité. Bon déjà, pour des transactions financières parfois j'étais pas content d'attendre une heure mais pour des transactions génériques ça va peut-être être pénible d'attendre une heure pour être sûr qu'elle soit réalisée. Donc une blockchain plus rapide. Une blockchain qui stocke des données aussi. et c'est peut-être la plus grande évolution d'Ethereum c'est-à-dire que je vais pouvoir manipuler des données arbitraires je vais pas uniquement manipuler des histoires d'argent comme dans Bitcoin je vais pouvoir définir les données que je stocke les manipuler les faire évoluer en fait. Donc ça c'est un point important. Et des smart contracts qui sont Turing complet c'est-à-dire que là Benoît vous parlait des limitations qu'on pouvait avoir sur le langage de Bitcoin on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin on peut aller beaucoup plus loin dans Ethereum. Donc une blockchain plus rapide comment ils ont fait ? Donc Benoît en a parlé les deux points qui nous limitent un peu enfin il y en a d'autres mais les deux premiers points qui nous limitent pour avoir une blockchain rapide c'est ce temps entre deux blocs là qui est élevé et cette taille de bloc aussi. Alors comment ils ont fait ? Et bien ils ont réduit le délai entre deux blocs à 12 secondes. Donc voilà si j'attends le même nombre de confirmations 5 ou 6 voilà je vais être dans l'ordre de la minute je vais vraiment être beaucoup plus rapide c'est quand même un ratio important et ils ont fait le choix d'une taille de bloc qui s'adapte progressivement c'est à dire que là on est environ à 90 kilobytes mais les mineurs ils regardent en permanence les tailles de bloc ils regardent la moyenne c'est comme pour la difficulté qui s'ajuste ils vont regarder la moyenne exponentielle des derniers blocs et s'ils voient qu'ils montent ils vont ajuster la taille de bloc maximum donc ils seraient capables de s'adapter aux besoins du réseau. Alors pour être plus précis c'est pas une limite en taille de bloc en réalité qui est précisée c'est une limite en termes de quantité de traitement c'est un peu plus compliqué mais on peut mapper ça grosso modo sur une taille de bloc donc là vous vous dites c'est génial mais vous vous dites peut-être mais alors pourquoi ils font ça alors qu'on ne fait pas ça dans bitcoin pourquoi on ne se permet pas de faire ça dans bitcoin ben là on va essayer de comprendre pourquoi c'est parce que c'est pas si simple en fait de réduire cette taille de bloc et ce bloc time et on va essayer de comprendre pourquoi en prenant un petit exemple imaginons qu'on ait qu'on ait trois mineurs A, B et C donc il y en a un qui a 50% de la puissance c'est déjà pas mal mais avec 50% normalement il n'est pas capable de prendre le contrôle du réseau il faut plus de 50% pour prendre le contrôle il est à l'égalité avec les mineurs A et C et on est fou on prend carrément un bloc time de 6 secondes voilà donc un bloc time extrêmement rapide donc si on est dans le modèle bitcoin traditionnel voilà à peu près ce qui va se passer imaginons que le mineur B il trouve un bloc à un temps 1 donc lui il a trouvé son bloc il est content il va commencer à diffuser et il va commencer à miner sur son bloc le problème c'est les temps de propagation réseau en fait on met environ 12 secondes pour qu'un bloc soit diffusé vers une grande partie des nœuds qui sont sur le réseau donc là B il va commencer il a son bloc il le sait mais les autres le A et le C donc c'est le B qui a le bloc ils savent pas qu'il y a un autre bloc qui est encore là donc eux ils vont continuer à miner sur le bloc d'avant donc ils vont miner peut-être pour rien en fait donc ils minent et peut-être que le C lui il a de la chance il va en trouver un parce que là B doit en trouver un à peu près toutes les 12 secondes et les autres toutes les 24 secondes à peu près vu leur puissance relative donc lui il trouve un autre bloc qui est valide un 1 prime par exemple et lui il a pas encore connaissance qu'il y a le bloc 1 donc il va dire moi je continue je suis content j'ai trouvé un bloc ils continuent chacun mine de son côté et au bout d'un moment ils apprennent qu'il y a ce bloc 1 qui arrive donc là il y a deux solutions on peut dire que par exemple le A lui il avait rien bon il va arrêter de miner sur le bloc précédent et il va prendre ce bloc 1 et se dire voilà c'est ce bloc qui est valide maintenant le bloc C peut-être qu'il peut se dire bon j'ai encore une chance de faire passer mon bloc 1 prime là parce qu'autrement je vais perdre de l'argent donc je vais refuser ce bloc et je vais continuer à miner dessus le problème c'est que comme il a un temps d'avance le mineur B là les 12 secondes sont écoulées en moyenne lui il trouve à nouveau un bloc nouveau supplémentaire un bloc 2 et il a allongé sa chaîne et il a une longueur d'avance à nouveau sur le C donc on continue peut-être que le VA va trouver aussi un bloc de son côté mais au bout du compte le bloc 2 est diffusé à tout le monde et à peu près tout le monde va arrêter de travailler sur son bloc et va prendre les blocs qui ont été produits par le B donc ce qu'on voit sur cet exemple c'est qu'avec seulement 50% de la puissance le mineur B il a été capable de prendre la totalité du contrôle de la blockchain évidemment c'est un exemple un peu exagéré c'est un peu plus compliqué dans la réalité mais c'est vraiment pour illustrer le principe c'est que plus on se rapproche plus on rapproche le bloc time du temps de propagation réseau plus on a des effets de ce type qui arrivent c'est à dire moins on a besoin de puissance avec moins de 50% du réseau on peut faire des attaques à cause de ces problématiques et il y a deux autres effets il y a aussi un autre effet pervers c'est que ça pousse à la centralisation parce que quelque part le mineur A et le mineur C dans ce cadre là eux ils font que produire des blocs qui ne leur apportent rien donc soit ils arrêtent et à ce moment là le mineur B il a encore plus de pourcentage soit ils se mettent ensemble ils se colocalisent et là on a encore perdu en décentralisation et plus c'est centralisé plus on a de problèmes c'est pour ça que dans le bitcoin parfois on se dit que ces grandes usines de minage qui se trouvent en Chine ça pose des problèmes par exemple pour la centralisation donc voilà les problématiques et bitcoin a moins cette problématique parce que justement ils ont pris 10 minutes qui est très long par rapport au temps de propagation réseau mais il y a quand même un effet qui existe pour bitcoin par rapport à ça donc 12 secondes c'est important comment ils ont fait ? alors quand on a un problème qu'est-ce qu'on fait ? on fait appel à Tom d'accord mais Tom il n'est pas toujours disponible donc ce qui est bien c'est de regarder un peu ce qui s'est fait dans la recherche il y a deux personnes qui sont arrivées qui ont proposé un nouveau protocole qui s'appelle le protocole le Ghost Protocol pour Greeley Avious Observe Subtree bon enfin ils ont dû encore passer une demi-journée à réfléchir à trouver un nom sexy avec des initiales et le principe de ce protocole c'est qu'on va donner un rôle à ces blocs orphelins en fait ils vont être inclus dans le calcul du poids d'une chaîne et dans le cas d'Ethereum on va les récompenser en Ether c'est-à-dire que même si je trouve un bloc qui ne fait pas partie de la chaîne principale je vais quand même recevoir de l'argent pour ça c'est cool je vais vous trouver ça cool devant j'ai l'impression c'est très cool alors ça veut dire quoi pratiquement ? ouais septième génération avant imaginons que vous ayez cette situation avec pas mal de forks et quand on a un bloc time réduit comme en Ethereum on a de plus en plus de chances d'avoir plein de forks et bien avec Bitcoin c'est celui-là qui allait gagner c'est celui qui est en haut parce qu'il a la chaîne la plus longue et bien ce n'est pas ce qui va se passer dans Ethereum dans Ethereum c'est celui du bas parce qu'on va prendre en compte on ne va pas dire c'est la plus longue on va dire c'est la plus supportée en quelque sorte on va prendre en compte dans le calcul le fait qu'il y a des blocs qu'on n'appelle plus des blocs orphelins on appelle des oncles on les a réintroduits ils font partie de la famille maintenant et ils sont liés à cette branche donc on va le prendre en compte dans le calcul et c'est celle du bas qui va gagner ce qui fait que moi même si je produis des blocs de mon côté qui sont orphelins je vais quand même avoir un intérêt économique et ça ne va pas me pousser à centraliser et ça va éviter que quelqu'un qui soit très centralisé ait un avantage énorme par rapport aux autres donc c'est comme ça qu'ils ont résolu ces problèmes et par rapport au bloc time en fait pourquoi parfois on ne veut pas augmenter le bloc time pour les mêmes raisons parce que plus le bloc est grand plus il va mettre du temps à se propager sur le réseau donc on résout un peu les deux problématiques d'un coup donc ça c'est une des avancées qui avait été mis en oeuvre dans Ethereum et c'est ce qu'on voit là ça pourrait très bien être mis en oeuvre aussi dans Bitcoin mais comme Bitcoin on parlera des problèmes de gouvernance c'est beaucoup plus difficile de faire évoler le protocole alors que Ethereum c'est un nouveau projet qui arrive alors une autre évolution importante c'est qu'on met des données dans la blockchain donc on parle souvent de ledger de livre des comptes dans le cas de Bitcoin on va stocker uniquement les informations sur les transactions et celles qui n'ont pas été dépensées pour faire l'argent qui reste à dépenser le livret de compte d'Ethereum il est différent il est vraiment structuré autour de la notion de compte c'est à dire que le compte c'est un citoyen de première classe en fait alors que dans Ethereum par exemple si je sais par combien il y a un compte je suis obligé d'essayer de garder la trace de toutes les transactions qui sont liées à sa clé privée pour voir ce qui n'a pas été dépensé là non le compte on va stocker directement bon sans identifiant mais aussi la balance c'est à dire l'argent qui est actuellement sur ce compte le nonce ça va être ça le nombre de transactions qui ont déjà été effectuées depuis ce compte ça je ne rentre pas dans le détail mais c'est pour éviter des attaques de type rejeux rejeux de transactions et deux points intéressants c'est que associé à mon compte je peux avoir un espace de stockage de type clé valeur donc ça et c'est à chaque compte chaque compte enfin on va dire c'est plutôt pour les comptes qui gèrent des contrats on va voir après mais normalement je peux associer du stockage à mon compte et un stockage particulier et je peux aussi associer du code donc ça ça va faire cette structure ça va être le livret de compte de Ethereum bon il stocke aussi les transactions mais là ce qui est plus important c'est cet état au niveau de ces comptes ces comptes ils servent pour les utilisateurs pour vous et moi si on veut se créer un compte pour avoir de l'argent à faire des actions et il va servir aussi pour ces smart contracts dont on parlera tout à l'heure ces petits programmes qu'on exécute sur la blockchain en fait chacun va avoir un compte les identifiants c'est le même principe que dans Bitcoin je ne vais pas revenir dessus on utilise le H de la clé publique pour l'utilisateur on rajoute le NONS pour un smart contract c'est à dire le nombre de transactions que j'ai déjà fait c'est à dire qu'à chaque fois que je vais uploader un nouveau contrat comme le NONS va changer à chaque fois je vais avoir un identifiant différent pourquoi ils ont fait ça aussi ? parce que dans un univers où on va justement programmer les choses ça va être beaucoup plus simple à gérer d'avoir ce système de compte avec des balances dont je peux facilement vérifier les informations plutôt que de vérifier par exemple tout un arbre de transactions pour vérifier ce qui est dépensé et non dépensé et quand je suis un client léger un client léger c'est un client qui n'a pas l'intégralité de la blockchain il va peut-être avoir juste les en tête lui ça lui permet de faire des vérifications beaucoup plus simplement aussi autant dans Bitcoin il est obligé de demander la liste de toutes les transactions non dépensées c'est l'utilisateur autant là il a simplement à demander quelle est la balance d'un compte pour avoir l'information donc c'est beaucoup plus simple il y a d'autres raisons mais c'est les raisons principales pour revenir sur cet espace de stockage c'est une simple base clé-valeur sachant que c'est les clés c'est 256 bits et les valeurs 256 bits donc ça c'est à bas niveau c'est assez basique mais en réalité vous verrez que quand on le manipule les langages de plus haut niveau au-dessus de cette base de stockage clé-valeur ils construisent tous les types classiques qu'on est habitué à manipuler les chaînes de caractères les tableaux les mappings on va tout retrouver dessus qui va être implémenté au-dessous de ce stockage clé-valeur par contre il y a un point important à savoir c'est que ce stockage il est non accessible par les autres contrats c'est à dire que moi quand je suis un contrat je peux qu'il y ait un compte je peux accéder à mon stockage mais je ne peux pas accéder au stockage d'un autre contrat ou d'une autre personne ça c'est impossible ça se contourne simplement en faisant des getters comme en java pour accéder aux données mais voilà il faut se dire si je mets les données dedans il faut que j'y pense dès le début à mettre ces getters autrement ils ne seront pas accessibles alors par contre il ne faut pas croire que c'est un mécanisme de sécurité puisque ces données sont lisibles de l'extérieur évidemment tout le monde a la blockchain donc tous les mineurs en tout cas ont la blockchain en entier donc dès que vous mettez quelque chose dans la blockchain elle est stockée sur tous les mineurs et donc ils peuvent toujours regarder dedans et avoir accès à toutes les informations c'est juste un mécanisme entre contrats mais ce n'est pas un mécanisme pour la sécurité de vos données si vous voulez sécuriser vos données il faut les chiffrer avant de les mettre dans la blockchain alors là pareil vous commencez à vous enflammer aussi je veux dire c'est génial enfin voilà un dropbox décentralisé génial je vais pouvoir stocker tout ce que je veux surtout qu'en fait alors bon peut-être il y a des discussions autour de ça mais à l'heure actuelle je paye uniquement à l'écriture c'est à dire que quelle que soit la durée où la donnée va rester dans Ethereum je vais payer uniquement au moment de l'écriture et je vais même être rétribué si j'efface si je suis sympa et que j'efface les données je vais recevoir de l'argent de l'Ether en retour et il n'y a pas de limite définie il n'y a pas dit il n'y a que 1 giga par compte il n'y a que 10 giga et ça va augmenter avec le temps non actuellement il n'y a pas de limite et enfin presque on va voir pourquoi comment ? c'est à dire tout le monde stock tout le monde peut stocker les données qu'il veut oui tous les notes stock toutes les données ça vous fait peur il y en a un qui n'a pas peur alors on a un peu on dit déni de service et compagnie on va voir ce qui se passe pourquoi ce n'est pas vraiment un drugbox décentralisé déjà vous êtes limité par la capacité moyenne des nœuds si le nœud il ne peut pas stocker un Tera il va dire votre transaction je ne la prends pas donc déjà vous allez être limité mécaniquement par la taille moyenne des nœuds vous allez être aussi limité par le faible débit actuel si vous voulez transférer plein de données c'est 90 kilobytes tous les maximum toutes les 12 secondes ce n'est pas énorme et puis on a dit qu'il évolue mais il évolue petit à petit donc vous n'allez pas pouvoir du jour au lendemain lui mettre un Tera dedans mais bon ça c'est des détails le vrai point limitant qui fait qu'on ne peut pas mettre autant de données qu'on veut dans la blockchain c'est toujours la même chose que je vous disais c'est des aspects économiques c'est le prix voilà ça va vous voulez toujours ? vous préférez peut-être Amazon finalement S3 c'est pas si cher S3 finalement bon ben attention j'ai pris le cours un Ether 10 euros parce que ça m'a arrangé pour les calculs il y a trois mois c'était un zéro de moins mais enfin ça reste cher ça reste cher donc c'est comme ça qu'ils vont limiter les abus et les dénés de services ou le fait que tout le monde va mettre des données dedans c'est que c'est extrêmement cher donc vous n'allez pas pouvoir de toute façon si vous voulez mettre 1 Tera vous êtes ruiné c'est fini quoi et si vous faites ça pour vous amuser c'est que vous avez vraiment beaucoup d'argent donc imaginons que vous voulez mettre je ne sais pas les misérables dans la blockchain voilà je ne sais pas 2 mégas et quelques je crois bon voilà 320 euros si vous voulez mettre le dernier Justin Bieber dedans voilà je crois 8 mégas ça va à peu près 1000 euros je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui aime bien Justin Bieber statistiquement voilà mais ce qui est bien par contre c'est que vous l'immortalisez vous l'immortalisez dans la blockchain parce qu'une fois que c'est dedans on ne l'enlève plus voilà donc ça c'est pour le stockage ce qu'il faut retenir quand même en fait c'est que tous ces moyens c'est que on peut faire plein de choses on va en parler avec Ethereum mais il ne faut pas l'utiliser pour ce à quoi il n'est pas fait ce n'est pas fait pour stocker plein de données généralement quand on va mettre des données dans Ethereum par exemple imaginons qu'on veut enregistrer le fait qu'il y a eu je ne sais pas une oeuvre qui a été produite à un moment on ne va pas stocker l'intégralité du morceau de musique en MP3 dedans on va prendre le hash dont parler on va juste stocker le hash dans Ethereum et on va toujours stocker le minimum dont on a besoin pour prouver ou pour faire les transactions dont on a besoin donc le point suivant d'évolution est un point qui doit vous intéresser c'est les contrats intelligents donc qu'est-ce que c'est exactement ces smart contracts alors c'est vrai que parfois quand on lisez un peu la littérature ça va être des objets magiques autonomes qu'agissaient tout seul on va revenir sur Terre bon un smart contract déjà c'est un simple programme on l'appelle comme on veut c'est un programme tout simplement qui est stocké dans la blockchain et qui est capable de modifier l'état de la blockchain et comme on l'a vu il est associé à un identifiant à un compte unique un programme c'est un identifiant unique à chaque fois et vous verrez que si je le modifie c'est un autre identifiant à ce moment là donc c'est pas on va vraiment démystifier on le verra vraiment sur la démo c'est pas plus compliqué que ça alors on a dit qu'ils étaient Turing complet qu'est-ce que ça veut dire ça peut-être que vous ça va peut-être déjà mais bon on va revenir dessus pour faire simple ça veut dire qu'on peut implémenter tous les types d'algorithmes de calcul qu'on veut à partir du moment où vous pouvez le décrire en Python en Java etc de toute façon tous les langages que vous connaissez habituellement sont Turing complet et je peux pas ce qui a été programmé dans un langage Turing complet je peux toujours le reprogrammer dans un autre Turing complet donc tout ce que vous faites vous pouvez le faire sur les smart contracts d'Ethereum et la différence surtout c'est que par exemple vous avez des instructions conditions il y en a déjà dans Bitcoin mais surtout des instructions de boucle vous n'avez pas d'instructions de boucle dans Bitcoin qui vous permet de revenir en arrière ou de faire des traitements dans tous les sens alors que vous l'avez et vous avez en plus de la mémoire et de la stack infinie enfin bon c'est toujours un peu le même esprit c'est infini et si vous êtes prêt à payer sachant que pour la mémoire c'est coût quadratique c'est à dire ça augmente avec le carré de la taille de mémoire que vous utilisez mais c'est quand même plus rentable que le stockage j'ai pas mis les coûts là mais c'est plus rentable donc mais par contre voilà on a ouvert là plein de possibilités en termes de code qu'on peut exécuter parce qu'on n'est plus du tout limité dans ce qu'on peut faire alors on parle de transactions on parle toujours de transactions là et c'est quoi le lien avec les smart contracts c'est qu'en fait quand je vais vouloir interagir avec un smart contract quand je vais vouloir exécuter une fonction d'un smart contract ce que je vais faire c'est que je vais envoyer une demande de transaction c'est à dire avant on voyait dans bitcoin c'était des transactions financières c'est à dire ce qui s'exécutait c'était je transfère de l'argent là c'est pareil quand je veux exécuter quelque chose je vais faire une demande de transaction avec mon numéro enfin de transaction c'est à dire ça c'est le nom de transaction que j'ai fait jusque là un montant d'argent éventuellement parce que je peux virer de l'argent en même temps le destinataire là je vais mettre le code de mon contrat enfin l'adresse de mon contrat et ensuite je mets les données enfin les arguments que je vais passer au contrat donc ça ça va être reçu dans Ethereum on verra plus en détail après comment ça marche donc dans Ethereum ils vont voir qu'il y a tel contrat ils vont récupérer le code de le contrat l'exécuter et hop le code va prendre ça modifier les données faire passer l'état de l'Ethereum d'un état n à un état n plus 1 et ça on va voir c'est atomique c'est pour ça qu'on parle aussi de transaction c'est à dire qu'il prend l'état il le fait si jamais il y a une erreur ou s'il s'arrête avant il va revenir à l'état n en fait donc c'est pour ça tout ce qu'on exécute via ces smart contracts c'est exécuté de manière transactionnelle et pour information le code est exécuté dans une machine virtuelle ce qu'ils appellent l'Ethereum Virtual Machine comme la JVM qui est une machine virtuelle qui comprend un ensemble de bytecode ou d'opcode qu'ils appellent assez basique et tous les smart contracts doivent être à un moment ou à un autre transformés en ces bytecode compréhensibles par la machine virtuelle EVM donc voilà alors ce qui est bien avec ces smart contracts c'est qu'en plus on peut les faire parler entre eux c'est à dire que typiquement les contrats les premières utilisations dont les gens pensaient au niveau d'Ethereum c'est pour reproduire un peu tout le voilà l'enchevêtrement de produits financiers qu'on pouvait trouver dans la vraie vie donc on pourrait très bien imaginer un système de contrats de prêts des contrats de titrisation qui sont propriétaires des contrats de prêts des contrats de notation avec un algorithme de notation qui est capable de récupérer les infos et qui récupère la liste de prêts et un contrat d'investissement automatique et tout ça qui fonctionne automatiquement c'est possible parce qu'on peut les faire interagir entre eux avec on va voir comment après donc là c'est bien après si vous faites une erreur de calcul hop voilà vous pouvez refaire les subprimes sur la blockchain si vous voulez bon après la différence par rapport à la finance c'est que tout est auditable on peut voir ce qui a été codé exactement et comprendre les algorithmes puisque tout ce qui est mis sur la blockchain est public alors les propriétés qui sont intéressantes quand on fait ces smart contracts au niveau de ces transactions elles sont vraiment atomiques c'est à dire ça passe ou ça passe pas il n'y a pas les deux à la fois elles sont séquentielles elles sont exécutées de manière séquentielle en tout cas à l'heure actuelle ça fait aussi partie des problèmes de scalabilité on ne peut pas en exécuter deux en parallèle vous n'avez pas à vous préoccuper des histoires de est-ce que je vais accéder est-ce que deux transactions vont accéder en même temps à la donnée elles sont exécutées l'une après l'autre dans un ordre qui est décidé par le mineur qui produit le bloc finalement et c'est toujours comme ça et les transactions durables une fois qu'elle a été validée dans le réseau il faut toujours attendre un certain nombre de blocs pour être sûr elle va rester dedans éternellement vous êtes sûr qu'elle ne va pas être modifiée transformée et ainsi de suite et au niveau du code que vous mettez dessus il est immutable c'est à dire une fois que vous avez mis le code et qu'il a eu son identifiant vous ne pourrez plus le modifier donc ça c'est un point important en termes justement de sécurité vous vous êtes mis d'accord sur le code vous l'avez mis dessus après vous quand vous ferez appel à ce contrat vous êtes sûr que personne n'aura pu le modifier ce code qui est à cette adresse il ne peut plus bouger et durabilité alors ou presque un petit détail on verra après mais en tout cas on peut faire en sorte qu'un contrat qui est mis dans la blockchain ne puisse plus être effacé c'est à dire que même le propriétaire ne pourra plus effacer le code qu'il a mis s'il n'a pas prévu ce qu'il faut on verra ça peut faire peur on peut peut-être mettre des bouts de code un peu pas cool qui vont rester éternellement mais en tout cas c'est le fonctionnement à l'heure actuelle je vois que ça donne des idées devant encore encore une fois ce n'est pas magique il y a quand même des contraintes déjà les exécutions de ces smart contracts elles peuvent être uniquement déclenchées par quelqu'un d'extérieur on parlait parfois de smart contracts comme des agents autonomes etc qui réagissent tout seuls ce n'est pas du tout le cas il faut forcément que quelqu'un lance l'exécution d'un contrat il n'y a pas un contrat qui va surveiller un événement dire tiens le cours de l'Ether a changé je vais faire quelque chose ça ce n'est pas possible il ne le fera pas de lui-même il faut que quelqu'un l'exécute et on va comprendre après pourquoi un autre point très limitant c'est qu'il n'y a pas d'accès direct aux données externes c'est-à-dire que je ne peux pas faire un contrat qui va faire appel à un web service ça c'est vous oubliez en fait tu n'aimes pas les web services c'est ça donc il y a une raison très simple pour cette limitation c'est que cette transaction elle va être lancée sur les différents nœuds pour pouvoir la vérifier on reviendra dessus après donc si je fais appel à des web services peut-être que mon web service ne sera pas disponible selon le moment où je vais le lancer peut-être que j'aurai des résultats différents selon le nœud sur lequel je l'exécute et donc je ne peux pas avoir la reproductibilité qui est nécessaire pour pouvoir exécuter la transaction de manière identique sur les différents nœuds de la blockchain donc ça ce n'est pas possible on ne peut pas avoir d'accès direct on verra des solutions plus tard aux données externes et le deuxième point c'est que le temps d'exécution est limité ou j'aurais pu dire limité comme les autres en réalité il est limité par votre argent c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un programme qui va tourner tout seul de manière ad vitam aeternam parce que vous êtes toujours obligé de donner de l'argent de préciser combien vous voulez mettre pour que votre programme tourne donc pourquoi en fait parce que voilà comme je vous l'ai dit tout se paie le stockage, la mémoire et le temps d'exécution aussi c'est-à-dire que dès que j'exécute quelque chose dès que j'exécute c'est moi qui vais payer pour l'exécution et ils ont pris à clair actuel le principe de l'exécuteur payeur c'est-à-dire c'est celui qui lance une fonction du smart contract qui va payer pour c'est-à-dire qu'ils auraient pu aussi trouver un modèle où le smart contract a de l'argent et va payer en partie c'est pas le cas à l'heure actuelle c'est l'exécuteur payeur ils ont une unité de facturation qui s'appelle le gaz voilà il faut mettre du gaz dans son smart contract pour le faire fonctionner qui est différent de la monnaie de paiement qui est l'éther voilà l'éther c'est comme je dis ils parlent de crypto fuel je crois crypto fuel voilà ils parlent vraiment pas d'une vraie monnaie mais vraiment de quelque chose qui est vraiment fait uniquement pour payer l'exécution des transactions du stockage et tout sur Ethereum alors pourquoi ils ont fait une différence entre gaz et ether parce que ça permet de définir un ratio bon à l'heure actuelle il est fixe mais le but c'est qu'il soit aussi défini par l'offre et la demande et l'intérêt de ça c'est que ça permettrait par exemple d'éviter que les coûts d'exécution sur Ethereum s'envolent dès qu'il y a des gens qui commencent à spéculer sur l'éther ce qui est le cas à l'heure actuelle il a pris x10 ben voilà vous avez pris x10 sur vos exécutions alors que bon je veux dire le coût est le même pour ceux qui exécutent en réalité donc ça à terme ce sera défini par l'offre et la demande ce qui permettra d'éviter ces effets donc c'est pour ça en fait qu'un programme ne peut pas s'exécuter de lui-même à l'heure actuelle parce qu'il ne peut pas s'exécuter de lui-même parce que lui il a besoin que quelqu'un paye pour l'exécution donc c'est toujours celui qui doit quelqu'un doit déclencher l'exécution et payer pour alors comment on développe ces smart contracts on ne va pas les développer directement en bytecode évidemment et il y a plusieurs langages trois langages qui sont mis à disposition pour pouvoir travailler avec des langages plus haut niveau sur la blockchain il y a Solidity Serpent et LLL et à chaque fois les caractéristiques enfin un point commun à ces langages c'est qu'à chaque fois ils se rapprochent d'un langage existant Solidity voilà ça ressemble à du javascript bon ça s'éloigne un peu quand même Serpent c'est proche du Python LLL du Lisp mais à chaque fois vous verrez ça a le goût ça a l'odeur mais c'est pas la même chose c'est qu'il y a des petites différences il y a en javascript par exemple dans le Solidity il y a du typage statique par exemple que vous n'avez pas en javascript il y a des structures commencées ou des choses comme ça donc à chaque fois c'est un langage un peu différent mais on verra sur les exemples on prend la main dessus très rapidement le plus populaire à l'heure actuelle c'est Solidity parce que le javascript c'est à la mode forcément donc voilà le Lisp je ne sais pas si ça arriverait un jour à la mode c'est malgré c'est prévu oui ah d'accord il y a toujours des fans je rencontre toujours des fans de Lisp mais ils ne sont pas nombreux voilà une petite explication aussi parce que si vous vous renseignez sur Ethereum vous entendrez aussi parler régulièrement de ce qu'ils appellent les DApps avec ce petit symbole de ce D un peu bizarre c'est quoi ces DApps ? c'est ce qu'ils appellent les Decentralized Applications et là on va revenir justement sur ce que je vous disais au début sur ce Web 3.0 décentralisé l'idée derrière ces DApps dans la vision qu'ils ont dans Ethereum dans les gens qui sont derrière Ethereum c'est que Ethereum ce soit qu'une brique une première brique décentralisée pour être capable de développer des applications entièrement décentralisées et finalement Ethereum ça constituerait juste le back-end en fait le front-end ce serait par exemple une application HTML, JavaScript développée avec du HTML CSS, JavaScript le truc habituel qui serait lui stockée sur du stockage décentralisé et donc ça c'est pas du stockage fourni par Ethereum il y a d'autres solutions justement qui proposent du stockage décentralisé qui sont en cours de construction à des prix beaucoup plus abordables que ce que vous avez vu donc il y a les projets IPFS et Swarm donc votre application elle est stockée là-dessus et après vous vous interagissez avec votre application avec un browser spécialisé qui sait parler Ethereum et compagnie donc ils vont proposer un navigateur qui s'appelle Mist et qui sera capable de gérer la connexion au nœud de gérer votre identité et d'être capable d'effectuer des paiements en fait et avec ce système vous pouvez retourner les applications entièrement décentralisées bon pour l'instant ça reste une vision c'est pas encore là souvent quand on va voir des déapps à l'heure actuelle il y a en réalité la partie HTML c'est stocké sur un web serveur classique et vous utilisez bien sûr votre web browser pour y accéder votre navigateur web donc à l'heure actuelle plein de ce que vous entendrez de déapps ressemble plutôt à ça qu'à la vision qu'ils ont au final de ces applications décentralisées et je vous ai pas mis une troisième brique qui fait partie du lot qui est Whisper qui est pour faire des échanges de messages aussi de manière décentralisée entre des applications donc voilà ça c'est vraiment la partie justement web 3.0 qu'ils envisagent de révolutionner on sait pas si ça va marcher mais en tout cas ce qu'on pense c'est que même Ethereum en lui-même présente déjà des évolutions intéressantes que ça marche ou pas sur leur projet plus ambitieux de révolutionner le web alors là on a vu pas mal de choses sur comment ça a fonctionné Ethereum là je suis sûr que vous vous dites mais bon concrètement comment ça marche j'ai envie de voir du code vous n'en pouvez plus ce qu'on va vous proposer c'est de faire une démo live mais on va peut-être faire une petite pause avant pour vous permettre de digérer tout ça et je prends peut-être quelques questions on les prend en retour en fait on reprend à 25 la démo et s'il y en a qui veulent poser des questions pendant ce temps là n'hésitez pas bon je vous propose de reprendre excusez-moi je prends un petit coup quand même je vous propose de reprendre et qu'on et qu'on essaie de voir les choses un peu plus concrètement en vous mettant une démo en vous faisant une démo live en fait de comment comment programmer un smart contract sur Ethereum comment l'uploader comment interagir avec et on va essayer un peu de vous montrer au travers de ce programme et des évolutions qu'on va faire sur le programme quelles sont un peu les problématiques spécifiques qu'on peut rencontrer en développant sur une blockchain de ce type voilà donc on fait vraiment la démo en live sans filet donc on n'a pas peur moi j'ai un peu les chauds-côtes toi t'as pas peur bon alors ce que je vais commencer à faire c'est à me lancer une blockchain privée c'est à dire que je peux très bien avec Ethereum fournir tous les moyens pour que vous fassiez une mini blockchain de test donc là sur cet écran vous voyez trois parties en bas c'est deux mineurs vous voyez des fenêtres d'activité de deux mineurs vous voyez comment ils commencent à trouver des blocs et en haut c'est une petite fenêtre d'événements qui affichera quelques événements par rapport à l'activité qu'on fait en termes de création de contrats et d'interaction avec les contrats donc là j'ai besoin d'une blockchain enfin d'une voilà de différents nœuds pour une blockchain que je me crée en privé donc ceux-là ils sont pas connectés à la blockchain publique c'est vraiment une blockchain privée pour le test et il me faut aussi un outil pour interagir avec la blockchain donc je vais utiliser un outil qui s'appelle Ethereum Wallet parce qu'il est assez comme c'est une interface graphique pour la démo c'est plus pratique dans la vraie vie on ne programme pas avec ça mais vous verrez que c'est assez simple à utiliser donc qui est capable de se connecter au nom de ma blockchain et d'interagir avec et d'autant j'ai déjà créé au préalable deux comptes Y, Kero et Bla pour pouvoir faire des tests et pour les alimenter en Ether puisque j'ai besoin d'Ether pour pouvoir exécuter des transactions donc voilà alors j'ai pas un Ether 10 euros j'ai pas 1000 euros en réalité bien sûr c'est des Ethers qui sont valables que dans mon réseau privé bon c'est-à-dire qu'ils valent rien du tout sauf si vous voulez en acheter je suis prêt à les vendre alors ensuite on va aller voir un peu notre code de contrat donc je vais pas rentrer dans le détail pour l'instant je vais revenir après sur le détail du code là je vais juste vous dire que c'est un contrat simple dont le but c'est de mettre en oeuvre une pétition donc c'est très basique une pétition où je le mets le contrat et après n'importe qui peut voter sur la pétition et le nombre de votes est décompté voilà extrêmement basique donc comment je fais pour pouvoir déjà mettre ce code sur la blockchain donc je vais aller dans la partie contrat déployer un nouveau contrat et je vais simplement copier mon code ici donc lui le logiciel en fait il va l'analyser pour voir qu'il y a quand même pas n'importe quoi il va me demander de sélectionner le contrat et voilà et donc là je peux même lui préciser de la même manière en objets sur les classes je peux lui préciser des arguments à la construction donc là par exemple je peux choisir un sujet un sujet pour ma pétition donc là ensuite je vais demander à la déployer et donc là on commence à voir ce dont je vous parlais c'est que là il va me faire une estimation de combien ça me coûte voilà il me dit bon voilà ça va te coûter à peu près tant en gaz et tant en éther donc voilà dès que je fais quelque chose il y a cette estimation qui est faite c'est toujours une estimation parce que on peut pas enfin ça a été pourri je peux pas être sûr de comment mon programme va s'exécuter ça dépendra de quel est l'état d'Ethereum quand la transaction va être transmise sur le réseau donc c'est toujours une estimation et en réalité je fournis toujours un peu plus d'argent que ce qui est nécessaire et après lui va celui qui va exécuter la transaction va retirer l'argent de mon compte si c'est assez et va me rembourser la différence s'il en reste en fait donc voilà et lui va estimer ce prix donc là je vais envoyer la transaction donc là on fait une transaction de traitement de contrat en fait de création de contrat excusez-moi donc là hop vous voyez ça y est et au bloc 12805 elle a été minée à droite donc elle a été inclue dans le bloc et le mineur de gauche lui a aussi reçu le bloc et a vérifié qu'il était bien valide et je vois que j'ai mon nouveau contrat qui est arrivé dans la fenêtre des événements donc là une chose à voir c'est comment on va en profiter quand même comment il fait en fait pour comment il fait pour déterminer le coût que ça va avoir en fait et bien en fait c'est bien simple je vous parlais des opcodes des bytecodes de la machine virtuelle EVM chaque exécution d'opération de base est associée à un coût en gaz et en éther avec le ratio c'est à dire par exemple si j'ajoute deux nombres voilà ça va me coûter trois en gaz voilà si je fais un saut conditionnel 10 bon ça ne coûte pas très cher bon bien sûr dès que je vais dans l'exécution de stockage la modification importante de la blockchain ça me coûte beaucoup plus cher et c'est comme ça que c'est estimé chaque fois qu'il exécute une transaction qu'il exécute une opération de base c'est associé à un coût donc si vous voulez faire la somme de 100 000 nombres voilà à peu près 15 euros à l'heure actuelle un tri quick sort à peu près 5 euros bon c'est attention comme je vous ai dit c'est avec le ratio 1 éther 10 euros ce qu'il faut voir aussi là c'est que je vous ai dit voilà étherum c'est pas fait pour faire du stockage étherum c'est pas non plus fait pour faire du calcul de performance sinon bon déjà c'est pas de performance mais en plus ça va coûter hyper cher donc voilà comment ça fonctionne pour l'estimation du coût des opérations donc maintenant que mon contrat est arrivé voilà ah oui je voulais effacer les contrats avant bon bah c'est pas grave donc voilà mon contrat qui est arrivé ici mon nouveau contrat donc je peux aller le voir je peux consulter les informations qui ont été que j'ai mis en public on verra pourquoi et je peux voir les différentes fonctions avec lesquelles je peux interagir donc on va ouais on va passer sur le code oui oui alors quand on met la question c'est quand on met un contrat est-ce que tout le monde voit le contrat oui tout le monde voit le contrat ah oui oui tout est public sur la blockchain il n'y a pas de vie privée sur la blockchain il ne faut pas commencer de ne pas mettre vos photos un peu coquines il y a tout en plus ça coûte cher mais bon parfois il y a des gens ils veulent immortaliser des choses ils sont prêts à payer le prix donc on ne sait jamais quoi donc oui 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 tout le monde le voit par contre j'en parlerai après mais il faut savoir comment interagir avec le contrat et ça c'est pas indiqué dans la blockchain comment on interagit avec le contrat alors on va regarder un peu comment le code il est structuré donc vous voyez ça ressemble un peu à de l'objet voilà je définis mon contrat voilà et il y a trois grandes parties dans le code de mon programme de mon contrat zut hop voilà une partie stockage où là je vais préciser quelles sont les données que je vais manipuler qui vont être positionnées dans mon stockage clé valeur donc là j'ai défini un mapping une chaîne avec le sujet voilà et ainsi de suite donc là je peux préciser si c'est public ou non alors je me disais mais je croyais qu'on ne pouvait pas accéder aux données de la blockchain en fait quand j'indique que c'est public le compilateur va automatiquement me créer des fonctions getter des fonctions qui vont me permettre à l'extérieur d'accéder aux données de mon contrat ensuite j'ai une partie qui est la partie définition des événements hop ici alors les événements je ne vous en ai pas parlé jusque là quand vous faites un smart contract vous pouvez décider d'émettre à certains moments des événements pour notifier des programmes ou des personnes des programmes extérieurs à la blockchain qui surveillent la blockchain donc je parle bien de programmes extérieurs à la blockchain c'est à dire que je ne peux pas avoir un smart contract qui est abonné aux événements d'un autre smart contract ça c'est pas possible c'est toujours pareil pour des raisons techniques parce que imaginons que je fais un smart contract qui émet un événement et que si je veux faire un déni de service je crée une tonne de contrats avec des loops avec des boucles qui vont s'abonner aux événements et donc moi dès que je vais exécuter le contrat par le biais des événements ça va lancer l'exécution d'une myriade de contrats et comme on est dans le principe de l'exécuteur payeur et bien l'exécuteur il pourra si je mets plein de contrats ça va lui coûter très cher d'exécuter et mon contrat je ne pourrai plus l'exécuter correctement donc les événements c'est toujours pour interagir avec l'extérieur de la blockchain c'est pas pour interagir entre programmes ensuite je définis mes fonctions donc bien sûr il y a le constructeur au-dessus on peut voir dans le constructeur que j'ai accès à des variables spéciales par exemple là je peux récupérer quelle est la personne à la ligne 14 qui est la personne qui a envoyé le message de création enfin la transaction de création de contrat donc là par exemple je le stocke parce que je l'ai stocké que c'est le propriétaire du contrat je ne suis pas obligé de le faire et ensuite après toutes les autres fonctions qui sont publiques ça va constituer un peu l'interface de votre contrat c'est à dire que là par exemple j'exporte je rends public une fonction qui s'appelle signer une pétition où à chaque fois quelqu'un va signer la pétition je vais enregistrer dans mes données le fait que la pétition a été signée par la personne donc vous voyez que c'est quand même extrêmement simple c'est vraiment je pense que là on a pris un exemple simple mais là vous voyez que programmer dessus c'est quand même le langage tout est extrêmement simple alors une petite précision sur cette fonction kill que j'ai rajouté c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure sur le fait que le contrat enfin un smart contract il est éternel pas toujours en fait je peux prévoir la possibilité de le supprimer de la blockchain en par exemple définissant cette fonction kill qui va exécuter l'opération suicide et si j'exécute l'opération suicide le contrat va être supprimé entre guillemets de la blockchain on ne pourra plus interagir avec lui donc je peux quand même prévoir la possibilité de supprimer mais par contre quelqu'un aura toujours la possibilité de retrouver le code de votre contrat et de le réactiver par exemple à une nouvelle adresse donc c'est pas enfin si vous faites une erreur et que vous mettez un smart contract que vous ne vouliez pas public c'est pas en le tourant que vous le rendrez que vous le cacherez en fait il y a toujours des moyens d'accéder à ces données mais voilà si vous voulez faire des programmes éternels il suffit de pas implémenter cette fonction kill comme vous voyez je fais un petit check pour éviter que quelqu'un d'autre que le propriétaire du contrat puisse le supprimer donc vous voyez que ça c'est extrêmement simple on peut avant d'interagir on va regarder un point donc imaginons que j'ai fait une erreur sur ce contrat j'ai fait une erreur de programmation et là j'ai fait une erreur parce qu'en fait j'ai utilisé un mapping et le problème du mapping c'est qu'on ne peut pas l'énumérer sous Solidity c'est-à-dire que je ne peux pas accéder à la liste des clés qui sont dedans donc si je veux pouvoir retrouver rapidement la liste de ceux qui ont signé la pétition il faut que je rajoute une nouvelle donnée qui est l'adresse en fait la liste des pétitionneurs dans un tableau en fait donc je vais faire cette modification voilà je rajoute le fait d'alimenter ce champ et puis j'en profite pour rajouter une fonction qui permet de récupérer simplement le décompte du nombre de personnes qui ont voté donc maintenant que j'ai ma nouvelle version du contrat je vais la ré-uploader exactement de la même façon et vous allez voir rapidement la problématique que je vais illustrer alors je reprends ma pétition alors cette fois-ci je mets n'importe quoi ce que vous pouvez voir en passage c'est que plus j'écris plus le ça augmente je vais faire des pétitions assez courtes sur le sujet parce qu'en fait je paye aussi je paye tout je paye aussi pour les données que j'envoie à ma transaction tout est payé en fait donc voilà j'envoie je déploie on va revenir sur notre petite fenêtre comme on vous le disait tout à l'heure vous voyez qu'il bosse il continue à bosser et à me prendre mon CPU alors qu'il y a zéro transaction c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure et ça y est mon nouveau contrat il a été miné et il est arrivé à l'adresse que vous voyez ici donc ça je suis content j'ai un nouveau contrat sauf que comme j'ai un nouveau contrat il a une nouvelle adresse donc si je reviens mes contrats j'ai un nouveau contrat en fait à chaque fois que vous corrigez un bug et que vous ré-uploadez un contrat c'est une nouvelle instance du contrat qui est uploadée donc imaginons que j'ai envoyé l'information à tout le monde hé oh il y a une pétition venez la signer elle a telle adresse et bien dès que je fais une correction je suis obligé de dire à tout le monde hé oh ça a changé c'est à telle nouvelle adresse donc il y a des patterns pour arriver à s'en sortir on peut faire des patterns de type proxy ou enfin on va voir après avec plutôt un peu des notions d'annuaires de service mais ça fait partie des problématiques que vous avez aussi c'est à dire que chaque instance est un nouveau contrat et il faut que tout s'adapte par rapport à ça et ça il faut l'anticiper au début sinon de toute façon vous vous retrouverez rapidement coincé c'est la problématique dont j'allais parler après on va vous montrer un peu les problématiques et les points auxquels il faut faire attention justement quand on développe sur ces smart contracts mais avant ça je voulais vous montrer un point aussi dont on peut parler d'ailleurs au niveau des questions c'est que vous voyez qu'à chaque fois il y en a un qui mine par exemple elle est là il y en a un qui mine et il y en a un qui vérifie alors qu'est-ce qui se passe exactement quand on mine et quand on vérifie à chaque fois qu'il y a un mineur lui il maintient un petit pool de transactions avec toutes les transactions dont il a connaissance qui lui arrive par le protocole Gossip dont on parlait lui il a son dernier bloc en haut et lui il maintient l'état actuel de Ethereum il n'est pas dans le bloc l'état dans le bloc on stocke juste le hash de la racine de l'arbre Merkel dont Benoît vous parlait l'état lui il est maintenu au niveau de chaque nœud mais il n'est pas dans les blocs l'état complet avec toutes les données autrement ça ferait plusieurs gigas donc quand il veut faire son bloc il va prendre une transaction le modifier avoir un nouvel état prendre la deuxième transaction le modifier avoir un nouvel état et ainsi de suite et après quand il va créer son nouveau bloc il va uniquement stocker la racine Merkel du dernier état qu'il a obtenu en faisant les transactions donc il exécute toutes les transactions voilà et après les transactions qu'il a fait il les stocke aussi bien sûr dans le bloc pour que ceux qui veulent vérifier puissent vérifier ces transactions alors après bon bien sûr il trouve sa preuve sa proof of work là sa preuve de minage et après il balance son bloc à tout le monde donc ça ok qu'est-ce que font les autres nœuds qui vérifient les transactions et bien ils reprennent les transactions ils font la même opération et ils comparent pour voir si ça correspond bien au nouveau bloc et donc là ce que vous voyez illustré ici c'est que tous les nœuds exécutent toutes les transactions et c'est pour ça qu'on vous disait que c'est aussi puissant qu'un smartphone des années 90 non seulement c'est aussi puissant qu'un smartphone des années 90 mais vous avez beau rajouter des nœuds actuellement dans votre blockchain elle ne deviendra pas plus puissante parce que de toute façon chaque nœud fait exactement le même boulot soit ils minent et ils vont exécuter la transaction et récupérer de l'argent soit de toute façon ils sont obligés pour vérifier d'exécuter les transactions puisque à l'heure actuelle on est obligé d'exécuter les transactions pour faire les vérifications voilà donc ça c'est bon on verra aussi c'est des problématiques sur lesquelles ils travaillent c'est pas encore que je voulais ça mais c'est pas grave donc voilà donc ça c'est pour vraiment que vous compreniez comment ça se fait qu'on peut pas qu'on a du mal à augmenter la puissance des blockchains donc là voilà j'ai mon petit programme avec ma pétition et tiens je peux interagir avec maintenant je peux signer la pétition voilà donc je peux exécuter je vais pas envoyer d'Ether l'Ether c'est vraiment si je veux créditer le compte du contrat mais là je vais juste signer la pétition et je vais quand même envoyer l'Ether mais juste pour l'exécution c'est à dire l'Ether que je vais envoyer il va payer le mineur alors que si j'envoyais l'Ether dans ma transaction ça alimenterait la balance du contrat donc là on peut revenir là dessus et on va voir au fur et à mesure alors c'est toujours plus ou moins long puisqu'on a toujours ce délai de 12 secondes et au bout d'un certain temps en fait on va voir l'événement qui va arriver et en attendant que ça arrive on va justement parler de la problématique dont je vais vous parler et dont vous commencez à parler c'était la problématique de la gestion des données le problématique c'est que imaginons que j'ai fait mon contrat de pétition je l'ai publié déjà on commençait à signer je me rends compte qu'il y a une erreur je le republie le problème c'est comme les données sont spécifiques à chaque contrat je vais perdre les données de mon ancien contrat donc voilà ça y est il est arrivé la pétition a été signée et si je reviens je vais revenir attendez si je reviens sur mon contrat voilà il y a une personne qui a signé la pétition et c'est moi voilà donc ça fonctionne pour ça ça fonctionne très bien donc pour cette problématique de données comment on fait en fait il y a plusieurs patterns aussi ce qu'on pourrait déjà faire parfois c'est fait c'est de séparer un contrat qui gère vraiment la partie données la partie axée aux données et un contrat qui gère plutôt la logique donc ça ça peut vous éviter voilà un certain nombre de mises à jour mais vous pouvez aussi avoir besoin de modifier la structure de vos données et là vous ne ferez pas l'impasse sur le fait de mettre à jour votre contrat qui gère vos données donc là vous avez deux solutions vous devez prévoir explicitement la possibilité de transférer des informations d'un contrat à un autre et de la même manière que par exemple dans des contrats juridiques on prévoit la possibilité par exemple de transférer vers des nouvelles instances ou des choses comme ça c'est pareil dans les contrats il faut prévoir la possibilité de les transférer on peut aussi les prendre direct de la blockchain et les réintroduire dans le contrat mais la problématique de ça c'est que c'est plus difficile à prouver quoi à prouver que vous avez bien récupéré les données de façon fiable donc reprenons notre cas de figure maintenant que je vais prévoir le coût et bien je vais être obligé de créer une fonction par exemple ici qui va me permettre de transférer les informations de pétition depuis l'autre contrat donc là vous voyez que ça se fait de façon extrêmement simple mais il faut quand même avoir prévu le coût que les données de l'autre contrat soient accessibles via des getters, setters ou des choses comme ça parce que celui-là même si c'est quasiment le même code même si c'est la même classe ça reste un contrat différent donc il n'a pas un accès direct aux données de l'autre contrat il doit toujours passer par des fonctions qui sont exposées par l'autre contrat donc ici vous voyez qu'on a fait une fonction simple qui peut bien sûr être déclenchée uniquement quand je suis le propriétaire du contrat et qui me permet de récupérer toutes les informations de pétition du contrat donc là j'ai fait ça en fait donc maintenant imaginons que j'ai cette pétition et j'ai une personne qui me dit moi je parie que jamais tu atteindras deux signatures sur ton contrat donc il est prêt à me donner de l'argent s'il sait comme ça bon c'est un pari assez stupide alors comment et on se dit bon je veux dire le mec il est très bête je vais en profiter je vais dire on va mettre ce que tu me dis dans le smart contract pour comme ça ce sera dans le marbre avant qu'il réalise que c'est complètement stupide ce qu'il dit donc je vais créer un contrat stupid bet qui va pouvoir interagir avec mon contrat de pétition donc là je ne vais pas forcément rentrer dans le détail il est assez basique bien sûr on va envoyer un événement quand le pari a été perdu en argument de la fonction de création la ligne 63 on va prendre la pétition qu'on va surveiller le seuil et puis la personne avec qui on va donner l'argent et ce qui est intéressant de voir c'est comment je fais une interaction entre deux contrats et bien vous le voyez à la ligne 70 c'est extrêmement simple une fois que j'ai l'adresse je peux instancier un objet de type simple pétition et une fois que je fais ça j'ai accès aux fonctions que je peux utiliser directement dans mon code alors ça paraît simple mais il y a un petit truc quand même c'est que comment il connaît l'objet simple pétition en fait là il le connaît parce que en fait là j'ai fait simple tout est dans le même fichier c'est à dire que là j'ai mon contrat simple pétition qui est ici et donc il connaît comme on est dans le même fichier il connaît directement l'interface si j'étais dans un contrat qui était complètement différent il faudrait que j'ai connaissance de l'interface qui me permet d'interagir c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure qui me permet d'interagir avec le contrat on appelle ça l'ABI l'Application Binary Interface exactement comme dans le monde des librairies dans Unix ou Windows et ça me dit voilà quelles sont les fonctions quels sont les types de données que je dois lui envoyer et cette information comment on interagit comment on s'interface avec l'autre contrat elle n'est pas publiée à l'heure actuelle sur la blockchain c'est à dire que moi quand je mets mon contrat je mets juste le code binaire de façon basique de la même façon que dans le monde Unix si par exemple vous voulez vous lier à une librairie en C vous avez besoin des fichiers d'entête des points H qui vous disent quelle est l'interface c'est exactement la même chose ici j'ai besoin d'avoir l'interface de connaître l'interface qui me permet de fonctionner avec mon contrat donc maintenant bon j'ai un joli contrat c'est très bien mais maintenant imaginons que je veux régler la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure parce que j'ai mis en dur l'adresse à la création imaginons que je veux faire une évolution et que voilà mon contrat je le corrige et que je veux pouvoir modifier l'adresse donc là je pourrais prévoir une table de style lookup dans ce contrat il y a une autre possibilité qui est de faire appel à un registre alors ça c'est quelque chose qui existe nativement sur la blockchain publique c'est à dire que vous avez un registre dans lequel vous pouvez enregistrer des mappings entre des noms et des adresses et inversement en fait donc par exemple si je veux être plus flexible je vais donc là j'ai mis en dur l'information de registre parce qu'elle est mise à une adresse précise dans la blockchain publique je modifie mais là je ne vais plus prendre en argument une adresse je vais prendre bytes 32 là parce que c'est une chaîne de caractère de 32 octets maximum pour la pétition et au lieu justement d'avoir directement l'adresse en ligne 80 à 82 je vais utiliser mon registre pour faire le mapping entre le nom que j'ai eu et l'adresse et ça ça permet à ce que par exemple si moi je change la pétition je vais simplement modifier le mapping au niveau du registre et tous les programmes qui vont l'utiliser vont automatiquement la prochaine fois qu'ils sont exécutés pointer vers la bonne adresse du contrat donc finalement ce que vous voyez là c'est qu'on va retrouver des mécanismes qu'on retrouve dans les annuaires de service et ainsi de suite évidemment il n'y a rien d'extraordinaire mais par contre c'est des problématiques que vous êtes rapidement obligés d'utiliser même avant que ce soit compliqué à cause de ces problématiques de contrats qui sont immutables et dont l'adresse change alors j'ai une autre problématique qui va arriver ici c'est que en fait comme je vous l'ai dit ça ne s'exécute pas tout seul donc cette fonction setModifBetLost qui va vérifier mon contrat elle va s'exécuter que si moi je l'exécute ok donc je pourrais me dire moi j'aimerais bien qu'elle s'exécute régulièrement tous les temps de temps en fait mais après c'est à moi de le faire à ce moment là si j'oublie bon c'est pas pratique et alors comment on peut répondre à ça et bien dans le monde de la blockchain il y a des services qui commencent à se créer et par exemple il y a un service qui s'appelle hop je reviens voilà qui s'appelle Ethereum Alarm Clock alors c'est intéressant de regarder comment marche ce service parce que justement son mode de fonctionnement c'est toujours un classique des histoires de motivation économique des agents des personnes qui interagissent avec la blockchain c'est un smart contract qui offre un service c'est à dire si je veux m'exécuter régulièrement je m'enregistre auprès de ce smart contract et je dis je veux être exécuté tous les temps et je veux que telle fonction de mon smart contract soit exécutée et je lui donne de l'Ether aussi pour payer pour cette exécution et après en fait ça fait comme une place de marché n'importe qui qui est extérieur à la blockchain peut exécuter peut exécuter la fonction et recevoir une rétribution en argent c'est à dire que finalement là je suis en train de créer un cron décentralisé c'est à dire que j'ai créé un cron c'est à dire que tous les je dis voilà je fais confiance à la foule pour qu'il y en ait au moins un qui m'exécute régulièrement qui va recevoir de l'argent en récompense pour pouvoir exécuter mon traitement régulier et ça on va le voir aussi dans un autre cas c'est souvent une logique qui est prise justement pour faire du décentralisé c'est à dire on essaie de motiver les gens économiquement donc là vous pourriez me dire bah ouais mais peut-être qu'un coup ça va pas passer c'est possible c'est possible après s'il y a suffisamment de personnes on pense que ça va toujours marcher parce que économiquement c'est intéressant de la même manière que du jour au lendemain tout le monde pourrait s'arrêter de miner et puis Ethereum s'effondrerait bah bon en pratique c'est pas ce qui se passe et c'est pareil là si on atteint si ça prend enfin si ça devient si ça a assez de succès de toute façon vous êtes garantis que ça fonctionnera qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous exécutera votre fonction et pour info d'ailleurs ils ont créé un contrat Canary qui est justement rusquédulé régulièrement pour qu'on puisse vérifier que Smart Contract est en bonne santé et qu'il y a des gens qui rusquédulent les choses régulièrement donc là je pourrais très bien par exemple faire appel à ce service pour répondre à cette problématique d'exécution régulière et il y a des services qui commencent à se créer sur Ethereum pour répondre aux différentes problématiques de Smart Contract on va passer à une autre problématique encore qui m'arrive quand je commence à coder donc imaginons que ce pari j'ai dit bon je vais te virer de l'argent en Ether mais en Ether il y a beaucoup de fluctuation moi je préférais que tu me paies en dollars je préférais que le pari on le fasse en dollars alors le problème c'est que le ratio Ether-Dollar c'est quelque chose qui appartient au monde extérieur à la blockchain voilà il va fluctuer etc comme moi je ne peux pas faire d'appel au web service comment je vais faire pour récupérer cette information pour récupérer cette information on va faire appel à ce qu'on appelle des oracles alors c'est quoi un oracle rien à voir avec la boîte avec la société heureusement le principe ce sont des Smart Contracts qui vont nous fournir des informations sur l'état du monde extérieur et qui va permettre aux Smart Contracts de réagir sur des conditions comme la météo le taux de change les vues YouTube alors vous me dites là mais attends tout à l'heure tu nous as dit que ce n'était pas possible ah oui mais je vous ai dit qu'on ne pouvait pas avoir d'accès direct en fait le principe il va être simple en fait c'est que je vais avoir mon Smart Contract et mon contrat de type oracle en fait lui il y a deux modes il y a le mode synchrone où par exemple il va y avoir un programme à l'extérieur de la blockchain qui va régulièrement récupérer les infos et les transmettre à l'oracle et le contrat oracle lui va stocker les données dans ses données propres en fait donc ça il fait ça régulièrement ok donc là par exemple on peut très bien imaginer que le ratio Ether-euro j'ai un programme extérieur régulièrement il va interroger et hop il le fournit au contrat oracle et moi quand je suis Smart Contract et j'ai besoin de cette information je vais simplement interroger l'oracle pour avoir l'information lui elle aura été mis en lui par ce programme externe donc vous voyez c'est comme ça qu'on résout cette problématique d'accès à des données externes quand on est un Smart Contract parce que je me disais que vous disiez peut-être qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on ne peut pas accéder aux données extérieures voilà comment ça fonctionne en fait alors ça par contre ce mode synchrone ça marche que si c'est un ensemble de données assez faible parce qu'imaginons que je vais prendre une donnée qui est dans une base de 1 tera à ce moment là je suis obligé de stocker 1 tera dans le contrat l'oracle pour qu'il puisse répondre à toutes les demandes donc il y a un autre mode qui existe c'est le mode asynchrone où là je vais avoir un Smart Contract qui va interroger l'oracle lui demander une donnée et là je fais juste ma demande je ne reçois pas tout de suite la réponse lui il va notifier par le système d'événements par exemple un programme externe le programme externe lui il va récupérer l'info sur le web il va la transmettre à l'oracle et l'oracle lui il va la transmettre au contrat c'est à dire que quand j'ai interrogé l'oracle je lui ai aussi précisé la fonction qu'il devait appeler chez moi et lui fournir aussi l'éther correspondant pour qu'il puisse l'exécuter et il va me rappeler la fonction en me donnant l'information en même temps et donc avec ce mode là même s'il y a un ensemble de données très important pour peu si vous avez juste une petite information à chercher parmi une grande base il n'y a pas de soucis avec ce mode là ça fonctionnera aussi donc ça oui oui le smart contract la question c'est est-ce que le smart contract est-il exécuté partout le smart contract est-il exécuté partout oui non parce qu'à chaque fois c'est mis en termes de transaction le programme externe lui il va écouter les événements donc généralement il va se brancher à un nœud pour écouter les événements et lui il va recevoir l'événement une seule fois en réalité alors arrêtez c'est un peu plus compliqué parce que s'il est malin il doit recevoir l'événement et s'il veut être sûr il doit attendre 6 blocs pour être sûr que cet événement soit bien valide donc lui il va bien le recevoir une seule fois et lui après il va envoyer la transaction donc voilà oui exactement ah oui exactement voilà donc voilà comment ça marche ce système d'oracle et ce voilà et ce pattern il permet de répondre justement voilà comme je vous l'ai dit ah bah oui il paye de l'éther oui oui bien sûr bon ça coûte pas très cher si c'est juste une petite donnée mais de toute façon il faut qu'il y ait un modèle économique c'est à dire qu'il paye mais lui il faut qu'il le smart contract qui va demander cette information il va devoir payer de l'éther peut-être en plus en plus même du temps d'exécution et il faut définir un modèle économique rentable pour que ce soit intéressant pour le contrat oracle alors le problème de ces oracle contracts c'est qu'ils réintroduisent une problématique dont les concepteurs d'Ethereum essaient de se protéger c'est la problématique de la centralisation parce que là j'ai un programme peut-être externe centralisé qui va être responsable de ces données donc là ils vont même jusqu'à inventer des oracles décentralisés où un peu comme sur le principe de l'Ethereum Alarm Clock on va demander à tout plein de personnes dans le monde entier de répondre et on va se dire de toute façon la majorité chacun met de l'argent en jeu et on va dire voilà on va récompenser ceux qui ont tous donné la même réponse en majorité en fait de manière simplifiée et oui donc la question c'est c'est grave parce que je peux falsifier plusieurs oracles oui exactement mais le truc c'est que je vais mettre il y a des mécanismes plus compliqués que ça je n'ai pas étudié mais normalement de toute façon tu mets de l'argent en jeu si jamais on voit que tu t'es trompé on te retira l'argent en fait donc on peut toujours trouver des mécanismes par rapport à ça mais je ne suis pas entièrement convaincu par ces oracles décentralisés pour être franc mais bon à chaque fois dans ce projet ils essayent de trouver une manière décentralisée de faire les choses ouais ouais ok mais donc donc là par exemple là par exemple voilà je vais prendre un contrat de type price feed là dont j'ai récupéré uniquement l'interface bon bien sûr en réalité je peux juste faire des imports je ne suis pas obligé de mettre tout dans le cœur et après voilà je vais par exemple faire un appel pour convertir ici le prix en en Ether le montant en dollars je vais le transférer en Ether donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne voilà comment on peut faire donc là on a fait un peu le tour de l'exemple ce qui est intéressant de retenir sur cet exemple voilà c'est un peu les limites ce qu'on peut faire sur Ethereum et quelles sont les limites en fait voilà il ne faut pas essayer de faire sur Ethereum et même de toute façon sur toutes ces blockchains qui font des smart contracts il ne faut pas essayer de faire n'importe quoi dessus on ne peut pas faire faire ce pourquoi ils n'ont pas fait sinon on se heurte à pas mal de problématiques mais autrement comme vous l'avez vu ça reste relativement simple de développer dessus alors par contre je vous ai montré une interface graphique bien sûr il y a des outils qui commencent à se développer des frameworks comme Truffle ou Embar qui permettent d'automatiser la construction le test le déploiement la gestion de plusieurs environnements de blockchain une privée une publique et ainsi de suite et qui fournissent carrément des frameworks de test et des binding javascript qui vous facilitent l'interaction entre votre page web et votre contrat et de pouvoir faire du test driven development donc ça ça se développe et pour info il y a une présentation en mode quickie c'est ça sur Embarque vendredi si vous êtes intéressé je ne vais pas rentrer dans le sujet aujourd'hui bon je vais passer un peu plus vite sur les évolutions d'Etherum ce qu'ils ont prévu eux de leur côté dans ce qui va venir c'est de créer ce browser ce browser mist dont vous parlez et les points importants c'est qu'ils veulent passer du proof of work au proof of stake donc ça a déjà été évoqué par Benoît je ne vais pas rentrer en jeu mais eux ils pensent qu'avec ça ça leur permettra d'éviter le gaspillage du proof of work et même d'avoir des temps de convergence et d'améliorer encore les performances mais il y a des gros débats il y a des gens qui ne croient pas du tout au proof of stake à l'heure actuelle moi je n'ai pas enfin on n'a pas on n'a pas les réponses pour savoir si c'est valable ou pas mais il y a des grands débats parmi les experts et le point qui est intéressant c'est l'amélioration de la scalabilité ils veulent essayer de travailler sur ce fait que voilà on est limité par on est à la puissance d'un smartphone des années 90 et ils réfléchissent à faire du sharding en fait du blockchain sharding avec un système de blockchain principal et des sous-blockchains shardés pour pouvoir améliorer la performance de toute façon on retrouve les mêmes solutions qu'on retrouve dans toutes les architectures d'informatique distribuée et ils essaient aussi de travailler sur toute la partie de transactions privées bon on a vu bitcoin la blockchain on voit que ça sert pour du financier on a vu Ethereum on peut se dire mais bon ok je vois un peu comment ça marche ces blockchains de type nouvelle génération mais qu'est-ce que je peux en faire à quoi ça va me servir en fait alors il faut bien voir que qu'est-ce que ça apporte ça vous apporte une plateforme transactionnelle ouverte à tous voilà si vous voulez faire des transactions vous avez directement une plateforme qui est disponible vous avez des transactions qui sont auditables et infalsifiables si vous avez des problématiques de certification de sécurité vous avez déjà une grande partie du travail qui est fait par Ethereum qui est enfin Ethereum ou une blockchain de ce type qui a des mécanismes de sûreté vous avez des coûts de transactions faibles ça peut vous paraître étonnant vu ce que je vous ai dit mais c'est pas pour des transactions avec du gros stockage ou des gros calculs mais par rapport à des transactions par exemple financières d'échanges où il y a de la gestion d'agrements où on doit se faire confiance ou des choses comme ça on peut avoir des coûts de transactions élevées et on n'est plus rentable à faire des transactions sur une blockchain on a aussi du paiement à l'usage un peu comme dans le cloud en fait si par exemple je commence un projet et que je dois faire de la transaction là je vais payer uniquement à la transaction je ne vais pas avoir un coût important pour mettre en place une plateforme transactionnelle là-dessus je fais du paiement à l'usage et un autre point important c'est que je fais des transactions sans besoin de confiance mutuelle là par exemple là si je fais confiance en contrat en smart contract et la façon dont il était développé et je peux éventuellement auditer le code s'il faut et bien je n'ai pas besoin de faire confiance à une tierce partie par exemple quand j'ai un accord à faire avec par exemple de l'argent qu'on verse tous les deux pour je ne sais quel agrément et bien avec ça j'ai plus besoin de passer par une tierce partie qui lui va se rémunérer aussi au passage donc qu'est-ce que ça nous donne comme grand type d'usage un peu on se contrôle généralement ces quatre grands types tout ce qui est voilà un peu certification preuve d'antériorité tout ce qui est les échanges paire à paire et faire appel au pouvoir de la foule internet des objets et tout ce qui est les produits financiers et monnaies on va passer sur quelques exemples pour vous donner une idée je ne vais pas les énumérer à chaque fois là par exemple dans les certifications ce qui est intéressant c'est par exemple dans certains pays ils pensent à utiliser la blockchain pour enregistrer le cadastre en fait parce qu'il peut avoir des problèmes par exemple de gens qui essayent de faire modifier ce cadastre s'ils ont les moyens de corruption et de stocker les informations dans la blockchain ça garantit que si en tout cas il y a des modifications on pourra forcément les tracer donc il y a des projets qui émergent à ce niveau là il y a pas mal de projets qu'on liste ici attention tout ça reste naissant il y a pas mal des projets qu'on voit là qui sont à l'état de proof of concept ou vraiment au début les échanges paire à paire vous avez par exemple Slowkit qui est un peu un acteur assez important d'Ethereum et qui a créé une place de marché pour mettre en contact les personnes pour la location d'appartements ou de biens et donc il y a peut-être l'idée aussi que justement vous avez des coûts de transaction plus faibles tout est géré par les smart contracts et c'est beaucoup plus rentable que sur Airbnb donc vous avez le même principe pour le covoiturage et pour une place de marché pour les prédictions par exemple en fait c'est du pari en réalité sur l'internet des objets vous avez aussi Slowkit qui est encore présent parce que justement ce système de location c'est associé à un objet connecté qui est un verrou qui va pouvoir se verrouiller ou se déverrouiller en fonction de transactions qui sont effectuées sur la blockchain donc lui par exemple vous faites une transaction pour dire je loue à telle personne et hop automatiquement le verrou va se déverrouiller pour la personne qui va rentrer enfin il faudra qu'elle s'identifie évidemment au niveau des produits financiers ce qui est intéressant vous avez BNP Paribas parce qu'ils sont en train de travailler ils travaillent pour mettre en place une place de marché pour les titres de société non cotés et pourquoi ils ont fait ça parce qu'en fait c'est des titres où il y a des volumes faibles et comme c'est pas très intéressant pour eux alors actuel ça coûte très cher d'échanger ces titres et de l'automatiser sur un smart contract ça permet de faire une plateforme et de créer un marché en abaissant complètement ses coûts de transaction on peut s'en servir aussi pour créer des sortes de monnaies spécialisées qu'on appelle souvent des tokens par exemple Store.jo qui essaie de faire du stockage décentralisé pour tout le monde en fait crée cette monnaie qu'on va utiliser pour payer les différentes personnes qui vont stocker notre des parties du stockage qu'on veut mettre sur ce stockage décentralisé et qui va donc rémunérer les gens qui font partie de ce truc vont être rémunérés avec ce token et les gens qui veulent utiliser ce stockage vont payer avec ce token qui bien sûr pourra être échangé et l'intérêt c'est que ils ont plus le contrôle de leur propre monnaie pour la gérer gérer les missions ou les choses comme ça alors il y a un quatrième point qu'on n'a pas vu c'est l'aspect cas d'usage société-organisation un peu c'est à dire que on peut s'en servir carrément pour gérer carrément un système de vote des règles de fonctionnement de société démocratique ou des choses comme ça et un peu le grand rêve qui est toujours dans l'idéologie un peu décentralisée des personnes qui sont derrière Ethereum c'est de créer ce qu'ils appellent des DAO des Decentralized Autonomous Organizations qui sont des sortes de mini-sociétés démocratiques dont le fonctionnement est entièrement régi par des smart contracts donc là l'idée classique par exemple qui présente c'est que vous créez votre DAO avec des personnes vous êtes intéressé par faire un projet vous tout le monde vous allez vous inscrire auprès de ce smart contract et acquérir des parts comme un actionnaire on va dire après vous allez pouvoir faire des appels d'offres et embaucher des contracteurs des prestataires à chaque fois chaque décision va être soumise à des votes voilà et le prestataire pourra construire des objets et produire ce qu'il a à faire il sera rémunéré en Ether toujours avec accord des personnes qui suivent et qui ont été validées dans des smart contracts et après vous pourrez aussi vous en servir du smart contract pour récupérer de l'argent par rapport à l'utilisation de ces produits et alimenter la DAO en financement pour pouvoir payer des nouvelles évolutions donc là vous allez me dire finalement c'est quoi c'est une société avec des actionnaires quoi c'est vrai c'est vrai l'avantage qu'on peut y voir c'est la transparence et le fait que ça devient très simple de créer une nouvelle structure comme ça si par exemple je fais un projet libre et que je veux créer une structure pour la suivre avec la gestion financière ben là pouf je crée mon smart contract et hop c'est immédiatement fait j'ai pas besoin d'aller dans la complexité administrative ça c'est un peu le rêve il faut attendre que ça passe l'étape les aspects légaux etc qui sont pas encore très clairs mais c'est un peu le rêve qu'on voit et l'exemple qui est donné vraiment c'est Slowkit qui essaie de se transformer justement enfin ils ont prévu on va voir s'ils vont le faire de se transformer et qui met à disposition un framework gratuit de DAO open source qui vous permet à chacun de créer sa DAO voilà c'est pour information c'est à voir parce que parfois c'est pas toujours une bonne chose de mettre toutes les règles en dur dans un smart contract parfois ça donne un peu moins de flexibilité aussi donc voilà donc voilà j'ai fini sur la partie Ethereum un peu et sur la partie des cas d'usage de ces blockchains nouvelle génération de toute façon on prendra plutôt des questions après benoît reprend le relais pour nous parler un peu de l'avenir et de la gouvernance hop là hop là hop là ça c'est moi hop là ok hey ah le teaser oui pourquoi pourquoi cette image parce que finalement comme l'a dit un petit peu Yann il y a vraiment une idéologie et une prise de position politique par les gens qui sont en train de créer Ethereum et qui font ces systèmes le premier c'est pour éviter la censure donc là quand on parle de reporter sans frontières c'est évident on dit ben oui c'est pas bien la censure et ce type de personnage on aimerait bien l'enlever complètement donc ça c'est vrai que c'est relativement établi par contre dans certains cas la liberté totale peut avoir des effets pervers typiquement quand on parle de terrorisme ou de pornopédophilie on peut avoir des doutes un petit peu sur est-ce qu'il faut censurer ou pas moi je pense qu'il y a des choses qu'il faut censurer et d'autres qu'il faut laisser libre d'ailleurs à ce sujet reporter sans frontières ils militent contre la liberté d'information et pas la liberté d'expression donc c'est des choses qu'il ne faut pas mélanger et il ne faut pas non plus se reporter sur le terrorisme ou les choses abjectes pour limiter la liberté d'expression des gens ça peut être différent en tout cas il y a des limites et avoir un système complètement libre n'est pas forcément toujours une bonne chose il y a un exemple typiquement namecoin namecoin c'est une des premières utilisations de la blockchain bitcoin pour le coup pour un autre usage les gens qui ont créé ça se sont dit le web à l'heure actuelle il est plutôt relativement décentralisé sauf à certains points et notamment tous les serveurs DNS serveurs DNS je pense que vous connaissez tous dans la salle mais grosso modo ça associe une adresse www.google.com à un serveur physique à une adresse IP physique donc si vous contrôlez les DNS vous êtes capable de diriger les flux vers votre propre serveur donc info ou de regarder tout ce qui passe et faire de la censure donc les gens derrière namecoin se sont dit les serveurs DNS sont un point de centralisation on va utiliser la technologie blockchain pour mettre le registre de ces adresses à l'intérieur d'une blockchain décentralisée donc ça marche avec des points bits et une extension dans Chrome ça marche aujourd'hui c'est quelque chose qui existe n'importe qui vous créez une adresse vous payez un petit frais enfin vous payez la transaction bitcoin et puis vous enregistrez votre nom octo.bit par exemple et voilà vous l'avez fait tout seul personne n'a pu vous censurer donc c'est génial puis personne ne pourra m'enlever octo.bit ça c'est cool le problème c'est le cybersquattage le cybersquattage si moi je peux le faire de façon anonyme n'importe qui peut le faire à ma place donc aujourd'hui vous essayez de faire nike.bit coca-cola.bit société générale.bit tout est déjà pris et tout est déjà pris par des gens qui n'attendent que quelqu'un vienne les payer pour libérer leur nom de domaine donc c'est bien mais en même temps il y a des limites et le cybersquattage que ce soit en France aux Etats-Unis c'est interdit et c'est pour ça qu'on a foutu des régulations et en tout cas ces pays là se disent il y a des choses qui sont légales et il y a des abus et les abus on peut les enlever avec des systèmes complètement décentralisés on ne peut pas les enlever donc ça c'est pour un exemple et on vient sur le cas d'Ethereum donc comme on l'a vu Ethereum l'objectif c'est de faire tout et n'importe quoi et de faire donc là c'est un mois et demi maintenant Ethereum a sorti son Homestead release la première release qui dit ok maintenant on commence à être un peu stable avant c'était que pour les développeurs ils avaient des warnings partout en disant si vous n'êtes pas développeur arrêtez de faire perdre du temps à vous et à nous revenez plus tard là maintenant on commence à avoir ok ça peut être stable vous pouvez commencer à faire des vraies utilisations et considérer que c'est quasiment une production et au passage ils ont remis leur slogan build unstoppable application donc encore une fois ça peut être super intéressant parce que si on est dans une assurance vie on a bien envie que dans 30 ans le programme soit toujours là même si la personne qui l'a créé est mort ou a fait autre chose ou a fait faillite le programme sera toujours là et mon assurance vie sera toujours là et sera potentiellement envoyé via des oracles et via l'alarme clock mais en même temps se pose la question s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de malveillant typiquement une pyramide de Ponzi pour tous ceux qui ne connaissent pas on pense à Madov c'est finalement une arnaque financière où quand on est au début ça marche bien et puis ceux qui arrivent à la fin ils perdent tout il faut se rappeler que c'est une arnaque financière encore une fois c'est condamné par la loi française par la loi des Etats-Unis c'est pas bien on aime pas bon ben là quelqu'un qui fait une pyramide de Ponzi sur Ethereum il fait même pas la fonction suicide il envoie son programme vous avez plusieurs problèmes parce que vous êtes tombé dans le panneau manque de pot et là vous dites ah ben allez je vais attaquer quelqu'un je vais attaquer qui les mineurs le code déjà un petit problème imaginons que vous dites c'est l'auteur qu'il faut aller punir le mettre en prison c'est lui qui va vous rendre l'argent vous êtes dans un système pseudonyma donc grosso modo vous savez pas qui c'est donc ça va être compliqué d'aller le chercher il est dans un autre pays à Malte ou je sais pas où les lois sont pas pareilles compliquées vous avez plein de chances d'arriver à le retrouver vous le faites juger par des lois françaises il est là il a de l'argent ou pas s'il a pas d'argent vous ne faites pas rembourser s'il a de l'argent oui mais potentiellement oui ou non et ben voilà il est venu en prison cool c'est pas mal déjà vous avez plein de chances sur votre cas mais voilà il est en prison par contre son programme lui il est toujours là et personne ne peut empêcher les gens d'aller interagir avec son programme donc on a un programme malveillant sur lequel qui nuit encore à des gens et ça on pourra pas l'enlever et si on essaye de réguler on introduit une régulation des gens qui contrôlent certaines choses qui ont plus de pouvoir donc on a recentralisé et donc on perd un petit peu l'avantage et la promesse d'Ethereum donc là ça pose des problèmes à mon avis il va y avoir une sorte de régulation alors je parle de pyramide de Ponzi et c'est pas anodin là c'est donc un catalogue des applications des apps souvent avec des applications web comme on l'a dit tout à l'heure donc on est déjà dans un monde où on arrive à lister toutes les applications du monde à la main même si faisons une grosse hypothèse que 1 sur 5 se déclare et le reste a envie d'être privé pour surprendre tout le monde d'un coup on serait capable de les lister il y en a moins de 200 aujourd'hui qui sont listés là imaginons qu'il y en a 1 sur 5 qui se déclarent on reste sur 1000 applications c'est pas encore fou c'est encore un écosystème assez jeune en vert c'est celles qui sont dites en prod en dessous c'est la démo les trucs en orange là c'est on y pense sur celles qui sont en prod il faut regarder qui a implémenté des pyramides de Ponzi bon bah voilà on est là passe 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 donc on est à peu près à un quart des applications qui sont des pyramides de Ponzi qui sont des arnaques alors la plupart disent bah oui c'est facile à faire comme ça en plus il y a du financier on voit que ça marche youpi cool bon au passage la plupart se rémunèrent un petit peu au passage ce serait dommage de se priver de ça quand même donc ils sont là ça existe et ça pourra pas s'enlever non plus bonne nouvelle la dernière fois dans une conférence j'ai rencontré quelqu'un qui dit bah oui mais vous savez le code civil s'applique le code civil s'applique français s'applique donc ça c'est une bonne chose parce que potentiellement vous pouvez avoir des recours législatifs par contre il y a toujours le problème que je disais avant c'est ok comment ça va être appliqué est-ce que ça va être pertinent ok il s'applique c'est peut-être pas pertinent mais ce qui serait intéressant de voir aussi c'est qui est-ce qui crée ce système là et là il y a quelqu'un qui j'ai envie de référencer aujourd'hui c'est Laurence Lessig qui dans un article de 2000 donc c'est pas tout jeune faisait exactement cette même réflexion mais pour internet en fait vous voyez dans les années 2000 internet c'était encore l'espace de liberté l'espace égalitaire du monde un nouveau monde un petit far west où tout le monde avait sa chance et tout le monde pouvait faire un peu ce qu'il veut exactement comme Ethereum aujourd'hui et dans cet article il dit je vois pas mal de gens qui s'offusquent du fait qu'on essaye de réguler cet espace de liberté qui est internet des gouvernements des multinationales etc et en fait ce qu'il dit c'est super intéressant il dit en fait internet et Ethereum aujourd'hui ne sont pas des espaces de liberté juste parce qu'ils s'appellent internet ou Ethereum c'est bien un choix qui a été fait dans leur implémentation et ce choix il y a des gens qui le font c'est les développeurs ou les gens ou la MOA les architectes de tous ces systèmes ça c'est des choix qui ont été faits et ce qu'il dit aussi dans l'article c'est que finalement si vous ne prenez pas ce choix-là d'autres le font donc typiquement le gouvernement à cette époque-là aurait pu essayer de réguler un peu plus internet et d'implémenter la loi dans le code et donc de transformer cette code is law le code c'est la loi à l'inverse c'est-à-dire la loi c'est le code donc implémenter la loi dans le code avec la régulation que fait le gouvernement etc. qui peut être une bonne chose par moment et en fait ils ne l'ont pas fait et ce qui s'est passé c'est que finalement la loi a été dictée par les géants du web aujourd'hui que sont Google Amazon et tous ces gens-là ou Airbnb aujourd'hui et c'est contre cette centralisation du pouvoir que se bat aujourd'hui Ethereum mais à l'époque c'était aussi un choix donc aujourd'hui ce choix-là qui le fait et qui contrôle le code si la loi c'est le code ou le code c'est la loi qu'ils contrôlent finalement on pourrait dire c'est les développeurs effectivement dans un système open source c'est les développeurs qui décident un petit peu ce qu'ils font mais la différence d'un système comme Linux où si vous n'êtes pas d'accord avec la dernière version de SSL qui ne marche pas et qui est piratée par la NSA où là dans ce cas-là vous pouvez forquer Linux et la librairie travailler dans votre coin l'utiliser vous êtes très content avec votre super truc sécure tout le monde vit très bien sans et tout le monde s'en fiche et tout le monde est content ça, ça marche dans le cas de Bitcoin et d'Ethereum c'est beaucoup plus compliqué typiquement dans Bitcoin si vous avez votre nouvelle version de Bitcoin tout seul et que tout le monde est sur une autre version ça ne sert à rien en fait ça ne marche pas vous ne pouvez pas juste dupliquer Bitcoin et faire un autre réseau qui marche c'est exactement comme Facebook aujourd'hui vous avez Facebook 2 ou le concurrent Facebook qui sort vous trouvez que c'est vachement mieux les décisions sont bien les fonctionnalités sont mieux mais vous êtes tout seul à y aller vous ne communiquez avec personne cool donc là ce n'est pas exactement la même chose donc il y a tout cet effet de qui fait vraiment tourner le réseau qui est important donc aujourd'hui Bitcoin est ce qu'on appelle une achocratie alors qu'au final ce n'est pas les développeurs qui décident c'est les mineurs parce que c'est les mineurs qui font tourner le réseau donc si à un moment les mineurs ne sont pas d'accord pour mettre une nouvelle fonctionnalité qui typiquement ils estiment que d'un point de vue financier c'est moins intéressant pour eux ils ne vont pas l'implémenter donc vous avez beau avoir plein de propositions qui sont faites peut-être que les mineurs eux ne veulent pas le mettre donc d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui alors je ne sais pas si vous avez suivi ça mais depuis un an et demi la taille du bloc c'est un problème dans Bitcoin on en a parlé un petit peu tout à l'heure la grande majorité est d'accord pour dire que c'est un problème mais personne n'arrive à s'accorder du comment est-ce qu'on va résoudre ce problème il y a plusieurs propositions qui ont été faites doubler les blocs doubler les blocs tous les 18 mois avoir quelque chose de variable en fonction de la taille des blocs précédentes ok il y a plein de solutions intéressantes mais personne n'arrive à s'accorder et donc ça fait un an et demi que ça dure et ce qui est intéressant c'est pas juste des gens qui se disent ah non mais ça c'est pas bien je suis pas d'accord alors on continue c'est des gens qui se battent vraiment à coup de censure pour le coup donc des réseaux des reddits et des forums comme ça intéressants qui sont censurés par leur modérateur pour dire maintenant ça c'est j'ai pas envie d'en parler moi je suis bien avec ce qui existe donc tout le reste on entend parler et donc ils ont censuré ces forums voire même on parle d'attaques d'idos donc des cyber attaques pour dire tous ceux qui téléchargent cette version là on les attaque donc on paye des russes et les attaques et les attaques d'idos là dessus donc c'est quand même intéressant de voir qu'on est en train de créer des technologies très libertaires très démocratiques très transparentes ça c'est leur truc mais que la façon dont ils les développent et donc la façon dont les gens qui développent ça avancent via des pratiques de censure et d'attaque des cyber attaques donc c'est intéressant de voir ça au passage Ethereum est aussi une achocratie puisqu'on a des mineurs qui sont en direct la différence avec Bitcoin c'est qu'aujourd'hui Bitcoin n'a plus vraiment de leaders et d'une large communauté segmentée avec différents camps mais il n'a pas de leaders charismatiques Ethereum derrière il y a une petite communauté de leaders et une tête de pont Vitalik Butterin un mec super jeune c'est impressionnant mais en tout cas il y a cette tête de pont et quand il dit quelque chose a priori il y a beaucoup de gens qui l'écoutent et qui prennent son avis comme très important et donc je pense que dans la salle il y a pas mal de gens qui travaillent sur des projets open source moi mon expérience c'est que quand il y a quelqu'un qui drive les projets open source ça va quand même plus vite ou en tout cas on voit un petit peu la direction dans laquelle on avance alors que pour le problématique de Bitcoin c'est qu'il n'y a pas ce fer de lance et ces gens qui drive tout ça donc là la chocratie c'est un modèle mais il y en a d'autres Dash par exemple Dash ils ont deux niveaux ils ont le niveau des mineurs ils font aussi du proof of work etc mais ils ont aussi un niveau ce qu'ils appellent des master nodes des master nodes c'est des gens qui aident le réseau en faisant différentes actions donc eux ils ont des transactions instantanées et ça ça passe par des master nodes les master nodes aussi ils ont le devoir de fournir le service de transactions anonymes donc c'est à peu près le même système que dans Bitcoin mais eux ils viennent en fait avant ils ne s'appelaient pas Dash ils s'appelaient Darkcoin donc ils aiment bien le côté anonyme ils aimaient bien ça d'un point de vue marketing ils ont bien fait de changer de nom mais voilà ils ont des master nodes des gens qui font d'autres services que le mineur au passage ces master nodes doivent payer 1000 Dash donc à peu près 6000 euros aujourd'hui pour pouvoir être master nodes et s'ils se comportent mal on leur supprime leur déposite donc ils ont ce proof of deposit et proof of service sur lequel ils prouvent qu'ils font bien ce qu'on leur demande et en fait ces deux niveaux là ont des pouvoirs de vote sur la technologie donc on a bien deux niveaux le niveau des mineurs et le niveau des master nodes donc c'est une achocratie un peu améliorée avec un contre-pouvoir BitChair on en a parlé légèrement tout à l'heure eux ils sont toujours dans leur delegated proof of stake où ils élisent finalement des mineurs donc sans un mineur ils élisent donc c'est toujours des mineurs qui vont décider de l'évolution de la technologie mais au moins ils seront élus donc si vous n'êtes pas d'accord avec avec un des mineurs vous pouvez en élire d'autres donc ça ça permet d'avoir un petit peu la voix de la foule et pas avoir une démocratie directe mais une démocratie indirecte tout le monde ne vote pas sur chaque décision mais on élit des gens qui eux décident au passage il y a peu près plus de 700 altcoins là qui sont listés donc ça c'est celles qui sont listées donc après vu que vous pouvez la plupart sont open source vous pouvez copier coller le code et faire votre crypto monnaie dans votre compte ça c'est celles qui sont listées 700 je pense que la plupart sont meilleures que bitcoin aujourd'hui c'est à dire que bitcoin c'était le premier oui si si c'est à dire que bitcoin était le premier on a vu quelques limites et la plupart des altcoins on propose en tout cas une amélioration que ce soit juste dans des petits paramètres la plupart du temps ils ne sont pas trop embêtés ils ont juste copié collé et puis c'est tout mais la plupart les emblématiques apportent des vraies solutions à bitcoin alors pourquoi bitcoin est aujourd'hui considéré comme la seule crypto monnaie qui marche la seule en production c'est parce qu'il y a cet effet de réseau très important dont je parlais tout à l'heure avec l'exemple de facebook il y a cet effet de réseau si vous avez votre super crypto monnaie que personne n'a entendu parler elle ne sert à rien et la sécurisation de bitcoin vient aussi par son nombre de mineurs sa puissance de hash etc donc si vous avez de la super crypto mais qu'il y a deux personnes qui mine en fait elle n'est pas du tout sûre donc aujourd'hui bitcoin est toujours considéré comme quasiment la seule blockchain qui existe bien qu'elle commence à se faire un petit peu rattraper par Ethereum sur ce problématique de consensus ça ramène la problématique de blockchain fédéré donc quand on parle de bitcoin Ethereum c'est souvent dans des idées de blockchain public où tout le monde peut y accéder on a un ordinateur global où tout le monde peut interagir dessus mais il y a tout ce qui est bitcoin fédéré donc entre entreprises au passage les bitcoins qu'on appelle privés donc juste je dirais on va dire un acteur qui dirait moi je fais comme avant mais derrière c'est vachement mieux parce qu'en interne j'ai une blockchain privée à la place de ma base de données ça ça n'a aucun intérêt du coup parce qu'ils les partagent avec personne donc finalement ils font ce qu'ils veulent ça n'a aucun intérêt par contre pour les blockchains fédérés ça peut avoir un intérêt juste de se mettre d'accord entre acteurs donc là je parle de R3 notamment parce que ça c'est le consortium de 42 banques qui sont en train d'essayer de voir ce que la technologie peut leur apporter pour faire la même chose de façon différente donc quand on est dans le monde du coeur d'Ethereum ou de Bitcoin on se dit surtout de Bitcoin on se dit mais non c'est abusé on a créé un truc pour les détruire et ils vont s'en servir pour être mieux oui c'est vrai mais en même temps le fait de pouvoir peut-être s'accorder un peu plus rapidement que le reste du monde ça peut avoir cet effet qu'eux utilisent cette technologie-là de façon efficiente pour pas forcément tout révolutionner mais juste s'améliorer et c'est une utilisation de la blockchain qui me paraît pertinente en tout cas on va voir ce que ça fait ce qui est sûr c'est que au début de la présentation je parlais d'impact sur la société les gros impacts sur la société pour moi vont venir de blockchains publics s'il y a un impact très fort qui va arriver ça va venir des blockchains publics 5 minutes c'est noté et c'est pile poil et les blockchains fédérés vont probablement faire améliorer la vie des acteurs sans forcément les faire disparaître peut-être qu'il y a 2-3 intermédiaires qui vont sauter au passage mais ça ne va pas fondamentalement changer ce qu'il faut bien se rappeler c'est que derrière la technologie il y a des hommes qui la créent et il y a des hommes qui la gouvernent qui la font évoluer et qui prennent ses choix donc c'est intéressant de voir comment ils le font et qui le fait il y a aussi un message alors là c'est un peu mon message à vous les développeurs ou vous qui se faites des programmes informatiques c'est que ne pas faire un choix c'est déjà en faire un c'est en fait laisser ce choix à d'autres personnes donc si nous on ne s'y intéresse pas si nous on ne s'implique pas un petit peu là-dedans soit dans la technologie elle-même soit dans ce qu'on fait de la technologie d'autres vont le faire et ces autres potentiellement ne sont pas d'accord avec vous donc c'est un peu dommage on a souvent tendance à se dire ok c'est joli mais peut-être qu'on n'a pas de moyens d'action donc il y a quelqu'un donc lui il a Marc Andresen on va finir un peu sur cette image donc lui il faisait Mosaic avant Netscape après il a fait Netscape un co-auteur de Mosaic un co-fondateur de Netscape qui en 2012 dit cette phrase qui m'a marqué qui dit on aurait dû mettre les paiements dans le browser effectivement si on se dit on avait mis des paiements et des micro-paiements dans le browser potentiellement que tout le marché de la pub aurait été différent donc typiquement Google aurait dû revoir son modèle mais en tout cas ne serait pas fait la même chose donc il l'a dit en 2012 donc c'est un biais un peu rétrospectif c'est-à-dire qu'aujourd'hui il se dit ça à l'époque personne n'y avait pensé après il a rajouté autre chose c'est ça oui mais on a essayé en plus donc en fait à un moment ce groupe de développeurs ils ont eu le choix conscients de mettre les micro-paiements ou pas ils ont d'ailleurs fait le choix d'essayer de le mettre il y avait plusieurs problématiques les banques n'étaient pas forcément d'accord ils n'avaient pas compris internet à l'époque Visa était un peu contre voilà et donc à un moment ils se sont dit ils ont fait le choix de dire bon bah tant pis c'est trop compliqué tout le monde aime bien la pub on va faire avec la pub allez hop mais voilà si à ce moment là eux leurs acteurs l'écosystème avaient pris le choix de mettre des micro-paiements dans le browser bah potentiellement on aurait radicalement changé et peut-être qu'Ethereum n'aurait jamais vu le jour d'ailleurs on fait un choix donc pour finir je pense fondamentalement que Bitcoin et la technologie blockchain vont impacter le monde grand petit énorme ça c'est à finalement c'est à nous d'écrire l'histoire donc je vous propose aujourd'hui qu'on écrive cette histoire ensemble avec les développements qu'on va faire sur la technologie voire les développements de la technologie elle-même pour éviter finalement que d'autres le fassent à notre place merci beaucoup et on va prendre quelques questions on a le temps je pense pour quelques questions encore et si vous pouvez aller sur les micros comme ça je ne suis pas obligé de répéter oui là-bas au fond bonjour dans qui contrôle le code entre qui contrôle le code et la live démo j'ai vu un peu une contradiction c'est au niveau des usages qui ont été cités est-ce qu'il y en a certains qui sont dans la situation de la live démo à savoir qu'ils sont sur des blockchains privés non celles qu'on a listées c'est celles qui sont sur la blockchain publique donc c'est vraiment des choses que vous pouvez interagir et d'ailleurs pour se faire un peu d'argent ils font la pub en disant voilà c'est à telle adresse interagissez avec vous allez doubler votre mise et au passage moi j'en gagne un peu donc c'est vraiment sur des blockchains publics qui font ça oui oui les blockchains il faut garder toutes les historiques de la chaîne depuis le premier bloc jusqu'au dernier bloc d'aujourd'hui comment est-ce que la technologie gère ce problème là pour éviter que les temps de calcul ne s'allongent au cours du temps alors les temps de calcul ne vont pas s'allonger on peut prendre l'exemple de bitcoin aujourd'hui vous téléchargez bitcoin vous avez deux choix soit prendre l'ensemble de la blockchain donc ça fait aujourd'hui 60 gigas 70 gigas donc c'est compliqué ça met un temps au début mais après c'est pas très coûteux en temps de traitement c'est pas parce que la blockchain est longue qu'après ça fait des traitements plus coûteux ou plus longs par la suite et sur Ethereum aujourd'hui c'est la même chose vous prenez l'ensemble de la chaîne par contre il prévoit d'avoir des mécanismes pour distribuer un petit peu ce stockage donc ça veut dire qu'un mineur va avoir une phase d'initialisation au début pour recalculer la chaîne c'est ça ? oui exactement une fois qu'il s'est initialisé il prend juste l'état précédent il applique c'est vrai et même vous en tant que si vous prenez un client lourd bitcoin la première partie c'est télécharger les 70 gigas refaire les transactions vérifier que votre ledger votre blockchain est correct et après ça marche oui tu dis ton programme tu le mets dans la blockchain ils sont là pour toujours sauf que ça monte comme si tu disais un mail en scale pour un mail sur un texte et Google à un moment quand on a un autre qui arrive il prend le bar et celui qui était le leader il disparaît donc le code que tu avais mis dans le même il peut disparaître parce que demain tu as un autre blockchain qui arrive qui offre un meilleur service et du coup on s'arrête en quelques mois alors la remarque c'est dire que le programme oui il est dans la blockchain mais potentiellement il y a quelqu'un d'autre qui vient faire un autre programme à côté et on oublie finalement le premier ou même la blockchain disparaît la blockchain disparaît évidemment le code il dure que si la blockchain dure évidemment il faut que il faut que la technologie elle-même soit pérenne pour que le code soit pérenne et après là dans ce que tu dis s'il y a un autre programme qui arrive tu veux dire vraiment la blockchain ou un autre programme plus intéressant sur la même blockchain ah oui d'accord ouais ok bah non bah oui là t'es pas bien sûr t'es pas garanti là dessus mais là il n'y a rien d'éternel en tout cas le programme vit autant que la blockchain vit on prend une dernière question et puis après on est dans les couloirs on est là donc on pourrait le faire mais dernière question au micro excusez-moi donc une dernière question on a parlé beaucoup des frais de transaction qu'il y avait avec les mineurs et autres est-ce que finalement des gens qui participent librement à ce genre de réseau du style à la CETI comme on faisait avant qui donnait gratuitement du temps CPU de l'espace disque etc ça ne pourrait pas permettre de faire un pool finalement de mineurs gratuits qui prennent zéro en termes de transaction et qui ferait que le système resterait indéfiniment gratuit ouais non mais ce serait une idée en fait mais c'est pas ce qui se passe dans Ethereum on pourrait imaginer par exemple de donner une autre motivation actuellement c'est la motivation économique qui est donnée pour ces blockchains on pourrait imaginer qu'il y ait une motivation plus de principes sur mais ça pourrait le faire et ça en fonction du volume de la communauté qui se crée ça ferait un vrai système décentralisé immétrisable exactement après il faudra voir si ça passe à l'épreuve des faits mais tout ce qui compte c'est que cette motivation soit suffisamment forte pour que les gens continuent à participer la magie finalement de bitcoin en fait c'est d'avoir lié cet incentive économique avec le fonctionnement d'une technologie alors on peut être d'accord ou pas moi je pense que vraiment l'intérêt du truc c'est que économiquement c'est viable et de façon même si on on partage pas la même idéologie à la fin ce qui fait tourner le monde c'est un peu l'argent en tout cas c'est un peu ce parti pris et de se dire que partant de là on fait un incentive économique qui nous garantit quelque part que des gens vont être intéressés pour faire tourner le réseau il y avait je crois qu'il y avait une altcoin qui proposait qu'au lieu de miner tu cherches des nombres premiers pour que c'est quand même une utilité bon c'est un peu ok merci puis on est là si on veut d'autres questions merci